J'ai un contact qui s'appelle Ben de Twitch qui va peut-être, voilà, on va peut-être réussir. Je vais déposer la marque Nintendo en France et je pense que je vais leur prendre le compte Nintendo. Bonjour YouTube, est-ce que t'aimerais bien que je m'appelle Nintendo sur Twitch ? Ça doit me le dire. On était arrivé à 19ème run d'Eden Streak où on fait du All Chapters, plein de choses qui vont arriver puisque nouveau tutoriel sur YouTube. Également, on va aussi faire de la streak des personnages alternatifs. On va aussi faire du random alternatif, mais ça ce sera un autre jour. Enfin, on va faire un peu de tout. Aujourd'hui, on refait du Eden All Chapters, on est arrivé à la Run Mother, donc je me mets l'objectif. Et on avait ramassé Eden Blessing, donc... Aïe aïe aïe. Eh bien, Eden Blessing m'a donné un objet complètement pété, je crois. Je crois que grâce à Eden Blessing, là... Par contre, j'ai l'objet nul, là. J'ai l'objet nul qui mange les consommables, non ? Je fasse gaffe avec ça. Je n'ai jamais fait de compète en badminton. Enfin, j'ai joué avec des gens qui faisaient de la compète et je me suis entraîné pas mal, mais de la vraie compète en mode faire toute une saison, non. J'ai fait quelques tournois. J'ai dû être classé à un moment, je crois. Mais de compète au sens où on l'entend, non. Alors par contre, du coup, je n'ai pas de cœur. Enfin, genre, oui, si je peux prendre 6 coups, mais chaque coup que je vais prendre va me booster mon tir rate. Donc, ce n'est pas trop mal. Lol, les HP. En vrai, c'est fort. Il faut juste que je puisse me soigner un minimum. Attention, il me faut des clés aussi. On est sur une run mother. Ça fait bizarre de commencer par là, mais c'est une run mother. Oh non, non, non. Il mange déjà les ressources, je le déteste. Le dark bomb. Dark bomb, c'est nul maintenant, non ? C'est le schisbrass. C'est le random V1 ou V2 ou juste V2 ? Peut-être juste V2 pour l'instant. C'est les plus drôles en vrai. Hop, 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 hop. J'avais une clé et je viens de l'utiliser. Donc là, si jamais, si jamais je n'ai pas une seule clé, je vais me booster un peu là. S'il n'y a pas une seule clé qui pop avant le prochain étage et que du coup, je n'ai pas accès à mother, ce sera ma faute. Ce ne sera pas la faute du jeu. C'est moi qui ai fait le choix là. Un choix pas stratégique du tout parce qu'en plus de ça, il n'y a pas de clé ici. C'était worse. J'ai eu le stapler, mais si je ne peux pas accéder au chemin alternatif, ce sera ma faute. Donc worse ou pas worse, ce sera bien dans mon cul. 100% loose. Non ! En plus, il n'y a rien. Il n'y a rien. Imagine, mon familier, il mange une clé là. Non, mais non, 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 pas comme ça. Tu n'as pas le droit. Pourquoi j'ai mangé ? Je ne sais pas où est la salle secrète. Elle peut être à tellement d'endroits, en vrai. Là. Je t'ai remis sur une VOD déjà vue il y a trois jours. Je suis quand même resté pour écouter toute la recette des nouilles d'Andan. En même temps, en même temps, c'est la vraie recette. Ok, donc ce n'est pas là non plus que je vais avoir une clé. J'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment utilisé une clé sur le chemin de... Nick ! Puis il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien au shop, il n'y a rien. Je n'ai pas de thune, je n'ai rien, je n'ai rien. Là, je vais avoir un cœur bleu par contre. Il y a moyen que je prenne un coup sur lui. Vu qu'il va filer un cœur bleu, je vais pouvoir me protéger avec. Vas-y, mets-moi une tarte. Ouais, parfait. Tu m'en remets une aussi encore ? Encore une. Remets-moi une. Ah, parfait. Ça, je prends. Ça, je prends. Du coup, je ne vais pas dans la... Ah ben, en fait, j'aurais pu aller dans la Curse Room aussi. Ok, c'est une erreur. En fait, j'aurais pu totalement plutôt aller dans la Curse Room, prendre les deux coups comme ça en faisant entrée-sortie et venir prendre le cœur bleu derrière. Et je n'ai pas de clé. Il y a toujours Basement 2, ça va. La possibilité de passer par Baznoob. Oui, oui, oui. Il faut que tu gagnes votre chaise et que tu refasses une run sans incrémenter l'Astriq. Non, non, mais là, ce n'est pas perdu encore. Ce n'est pas perdu pour aller sur le chemin Mother, mais simplement, j'ai utilisé une clé. Je n'aurais pas dû. C'était quoi l'item Room ? Pour que je ne le prenne pas. C'était Dark Bum. En vrai, si, il y a un monde où je prends le Dark Bum quand même. Ce n'est pas un malade, Bernard. J'ai pas mal de chances d'avoir une clé au prochain niveau, mais j'ai aussi des chances de ne pas en avoir. C'est ça qui pose problème. J'aurais aimé acheter le sac ici, mais je ne peux pas. J'aurais aimé acheter le choix des consommables, mais je ne peux pas non plus. Ah, tant pis. Non, mais c'était une erreur. On n'a pas encore décidé ce qui se passait si je ne pouvais pas aller à Down pour 2, en fait. On n'a pas encore décidé. Il faudra qu'on décide. Il faudra qu'on décide le jour où ça nous arrivera. Mais là, je n'aimerais pas que ça m'arrive sur cette erreur-là. L'erreur est toute bête. Non, mais l'erreur est trop bête. Non ! Ne me fais pas ça. Il faut vraiment que je fasse gaffe à ne pas... Parce que là, mon familier, le portail violet, il mange les consommables. S'il a envie, là, il se graille une clé et j'ai le somme, quoi. Ok, ce n'est pas des clés. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Sois gentil, le jeu. Sois gentil. Oui ! À ne surtout pas utiliser. À ne surtout, surtout pas utiliser. Peu importe la situation, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. Est-ce qu'on va mettre une bombe ici ? Je pense que oui. Ok, blinde de thune. La blinde de thune, ça donne envie d'aller en shop. Mais s'il n'y a pas de clé à acheter au shop, j'ai le somme. Donc, à ne pas faire non plus. Téléportation au Devil Deal. Bon, au moins... Non, mais c'est quand même... C'est quand même quelque chose, les Devil Deal. Non, mais betrayal, quoi. Il faut juste trouver la touche R. Après, c'est vrai que c'est toujours possible de faire ça. Mais bon. Salut, Trou Scott. Dark Bomb remplit tes cœurs rouges avant lui. Bah, oui, mais il faut que je trouve des cœurs rouges. Les fameux Devil Deal. Les bonnes offres du démon. Ouais. De toute façon, je le revois à la fin de l'étage au cas où. Si vraiment... Si vraiment mon avis change par rapport à ces deux objets. Dev, il deal que dalle. Il deal mon zbi. Il a deal rien du tout. Ce serait bien une deuxième clé pour aller au shop, là. Ça, c'est une pièce. Pourquoi j'ai eu une mouche, là ? Genre, le portail, il donne des mouches. En vrai, le portail, en début de game, il est OK. Il faut juste savoir combien de consommables il faut lui faire manger avant qu'il pète un boulon, là. Et qu'il se transforme en portail de téléportation. Il y avait un Penny dans le DD que t'as pas ramassé. Je pourrais y aller. De toute façon, je vais y retourner. Ouais, bah heureusement que je l'ai eu, cette clé. Vraiment. Dangle. Il fait plaisir, le portail. Après, mes dégâts font plaisir aussi pour un début de game, honnêtement. Ça change de la run Zolem d'hier. Au Godroom. Ah oui, non, mais attends. Ça considère que j'ai pas vu le devil deal, là ? Attends, fais voir un truc. Ah non, si, ça considère que je l'ai vu. J'utilise bien ma clé, histoire de pas me faire baiser. Pas Jean de Boy, c'est nul. En deux secondes, j'ai cru que j'avais pas vu le DD. En vrai, fait chier. En vrai, fait chier de ouf. Dommage. La run à 2,50 d'hier, bah elle était bien. On a couché tout le monde. On s'est fait un peu d'alt F4 derrière. On était parfait. On était réglé, quoi. On a bien réglé. Niveau des bombes, on est bien aussi. Pour aller aux mines. On n'a pas trop de soucis à se faire. J'aurais bien aimé avoir une grosse explosion dans cette salle, par contre. Je suis pas allé dans le devil deal pour manger la pièce, c'est un peu con. My bad, hein. Parfait, ça. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est parfait parce que soit on va au shop et il y a une clé. Et à ce compte-là, on a accès à notre item home aussi. Soit on va au shop, il n'y a pas de clé. Et c'est pas grave, on part en mode planetarium, quoi. Petit duality. Duality aurait pu être bien, mais ça me fait perdre un cœur max et j'ai pas trop envie, quoi. Une Pandora box. À cet étage-là, c'est quoi ? C'est deux cœurs bleus ou c'est deux clés de bombe ? Deux clés de bombe, je crois. Ça est quoi ? Tant pis. Vas-y, je la prends. Je l'utilise. C'est worse. C'est pour un début d'étage. Pour un début de run, c'est toujours worse. Dans tous les cas, il y avait la Pandora's box qui nous sauvait la vie. Ça, c'est très bien, ça. C'est très, très bien, ça. Ça, c'est très, très nul. Merci beaucoup, Mikambo, pour le Prime. Des gros bisous. Merci, merci, merci. Merci, monsieur. Tweet pour les deux mois de Prime. Tout à l'heure, je t'ai loupé, désolé. Merci normalement pour les Prime. Les Prime Gaming. Les Prime Gaming. À moi, 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 d'abord. Moi, d'abord. Moi, d'abord, moi, d'abord. Ensuite, on... Voilà. Let's go. N'oublie pas le Planetarium. Non, mais Planetarium, vraiment, c'est si j'avais pas eu de clé. Si j'avais pas eu de clé, ça m'aurait pas fait de mal de louper l'item room parce que je sais qu'il y avait Planetarium. Là, j'ai eu ma clé. Je suis allé en item room tranquille. Et ça fait le taf. J'ai encore accès au Devil Deal, donc je pourrais toujours prendre Libra maintenant. Ouais, je vais sûrement le faire. Juste pour aller en God Room et être sûr et certain d'aller en God Room, quoi. Vraiment juste pour ça. Sachant que j'ai deux cœurs bleus, deux cœurs squelettiques. C'est vraiment une barre de vie assez solide pour un début de run. J'ai beaucoup de tireraits, beaucoup de dégâts. J'ai envie de dire, let's go down pour, quoi. La pièce. Ah merde, la pièce 7 ! Dommage. Je viens justement de jouer une run où j'avais zéro clé baseman 2. Aucun moyen d'en avoir une, quel que soit le petit coup dur. Coup dur. Espérons qu'elle n'arrive pas tout de suite, celle-là. C'est bizarre parce qu'ils ont vraiment fait en sorte, à côté de ça, dans tout le jeu, ils ont fait en sorte que, par exemple, il y ait toujours une carte The Full, la Depth 2, que tu puisses poser un trinket pour avoir un morceau de Red Key à chaque fois, ce genre de truc. Et il n'y aurait pas la Régu pour aller sur le chemin de Mother, tu vois. C'est vrai qu'ils n'ont rien mis en place pour la clé de Méga Satan, mais bon, la clé de Méga Satan, tu as quand même plusieurs moyens de l'avoir dans une run maintenant, plus qu'avant tout du moins. Donc ouais, c'est un peu chelou quand même. C'est chelou. Vas-y. À moi, ça. Un flat pénis. Des options, il y a des options. Mitre. C'est excellent, Mitre. La barre de vie, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on rêve. On rêve de barre de vie. Je prends pas de plaisir, merci pour la Brasse. Merci à toi, Pradux, pour les trois mois, des gros bisous. Ils ont changé les stats des Deangel. Et oui, c'est beaucoup plus propre maintenant. C'est les vrais, c'est le vrai calcul. Maintenant, on se retrouve avec le vrai calcul. Bon, la match de MH, elle a l'air bien, là. Ça a l'air bien, la match de Monster Hunter. Ça a l'air cool. Non, mais il y a trop de trucs qui ont l'air cool. Il y a trop de trucs cool. Faut que je reprenne le rythme de stream un peu plus vénère. Mais là, récemment, je me suis posé pour faire plein de trucs que je devais... En fait, vous voyez, les trois semaines de Marathon Repentance, ça a fait que tout ce que j'avais à faire dans la vraie vie, plus les vrais papiers, tout ça, les trucs à gérer, les mails et tout, j'ai rien foutu pendant... Enfin, j'ai pas rien foutu. J'ai fait le streak minimum pendant quelques mois, enfin, quelques semaines. Du coup, voilà. Là, je suis un peu en train de rattraper tout ça. C'est vrai qu'on a plus fait des lives le soir, mais j'ai envie de faire des lives la journée aussi. C'est juste, c'est chaud, quoi. Il est probable qu'il n'y ait pas de clé en deux étages avec un shop au premier, elle reste assez faible. Elle est assez faible, mais elle n'est pas nulle. Dans un mois, il y a la V3. Il y a la V3 avec la fin du jeu, quoi. Extraordinaire. Des cœurs bleus dans tous les sens. La métapilule. Ça, on sait, on a lu dans le patch note maintenant qu'un coffre jaune, un coffre angélique est obligé de donner une récompense sur son première ouverture. Maintenant qu'on sait ça, c'est extraordinaire. Changer les stats quand t'as pris Duality. Ah oui, en plus, visuellement, Duality a un stat affiché plus propre. Plein de petits détails comme ça. Magnifique. Aïe ! J'ai des tests. J'ai du mal à voir leurs larmes sur le fond. C'était déjà le cas sur Antibirth. Toujours du mal avec eux. Tote, 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 tote. Est-ce que je peux faire manger les pilules à mon ami Void ? Alors oui. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain nombre de consommables mangés, l'ami Void, il se transforme en téléportation dans l'étage. Et je ne sais plus combien exactement. Mais c'est clair que là, je vais peut-être aller lui faire manger au moins une ou deux pilules. Je crois qu'il a encore de la place. Il peut devenir beaucoup plus gros que ça, je crois. Mais c'est vrai qu'il n'est pas si mauvais, en fait, lui. Je ne sais même plus comment on le débloque, Aradien. C'est quatre. Mange ça pour voir. Non, mange pas ça. C'est pour Dark Bum, ça. Ah ouais ! Extraordinaire, Dark Bum. Il n'a pas changé chez moi. Il donne toujours les mêmes choses. Une team MH3. Sur le Discord, ça en parle un peu dans le channel MH3. Enfin, pas MH, mais... C'est quel channel ? Le channel Meporg et RPG, là ? Enfin, il y a un channel dédié au jeu de farming. On n'a pas le même Dark Bum. Non, non, non. Moi, le mien, c'est le même qu'avant. J'ai dit à Edmund, j'ai dit si tu veux que je joue au jeu. Moi, le Dark Bum, il ne bouge pas. Sinon, je ne joue pas au jeu. Non. Allons voir le boss, tiens. Qu'est-ce qu'on va affronter, là ? Après, j'ai les bombes en or, quoi. Donc, ça donne envie de... Oui. Ça donne envie de revenir en The Lost aussi, mais j'ai peur. En deux bombes, il est mort. Allo ? Allo, Edmund ? C'est buggé. Allo ? J'ai pris Duality. Je me mets ma Godroom dans le cul, là. Bah, dommage. Trop de portes. Bah, ouais, il y a trop de portes. Il y a entre la porte de Devil Deal, la porte de Godroom, la porte de la mine. Évidemment. Et voilà. Et du coup, bon, bah, oui, la tête de Méga Satan, c'est fort, mais... En vrai, si, la tête de Méga Satan, c'est fort, quand même, pour les boss, quoi. Pour les boss, c'est pété. Mais du coup, si je prends ça, ça veut dire que je pars Devil Deal, quoi. Bref. Ah bah non, mais maintenant, j'ai Duality. Non, mais je m'en bats les couilles. Normalement, je suis censé voir des Godrooms. Mais oui, oui, oui. Non, mais c'est juste qu'elles veulent pas venir, mais je suis censé en voir. Oui, oui, oui. Non, mais oui, oui, oui. Si, si, si. Si, si. Les Godrooms, là, c'est imminent. Elles arrivent. Non ! Putain, j'ai cru qu'il allait le manger. Uéh. J'ai pas une carte de TP qui traîne. Non, j'ai rien. Trouver un 4,5V. On le voit pas souvent, le 4,5V. Merde, attends, il y a les poissons de mort, là. Savoir Udo. Quel tir raid, déjà. Quelle cadence de tir. Quel dégâts. Ça fait plaisir à voir. Je vais lui bouffer pour la TP. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une TP dans une salle, en fait. Pouvoir utiliser une TP si jamais je me fais toucher. C'est ça, c'est ça qui m'intéresse. On va aller chercher un autre objet de boss, je pense. Si on arrive à pas être dégueulasse. Genre sur cette salle où on a été sale tout à l'heure. À cause des lanceurs de saut de merde, là. Regardez l'alarme. Elle est venue de nulle part. Oie, 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 oie. Secours. Et mine, mine, je lui mets la tête de méga Satan, quoi. Je vais peut-être remonter ma luck. J'ai du shot speed, j'ai 1.02. J'ai pas beaucoup de range. Bon, bah calme-toi. On peut être activé à la main, je sais pas. That's lost coin. Calme-toi, calme-toi. The World, The World, c'est pas mal. Ace of Diamonds, c'est pas mal aussi. Mais je vais peut-être plutôt garder un... Non. Si, je vais garder un The World. The World, ça peut toujours servir. Mais Ace of Diamonds aussi. Oh, c'est chiant, j'aimerais bien les deux. Après, je peux toujours Ace of Diamonds, la salle qui est à gauche. Le cœur pour Dark Bum. Il y avait un cœur rouge. Ah, my bad. Bien vu, bien vu, bien vu. Ok, bon, bah je vais pas Ace of Diamonds. Merci, Nefroso, pour le sub. Merci beaucoup, Silkyos, pour les deux mois de Prime Gaming. Des gros bisous. Et Tradux 82, je crois que j'avais dit merci pour les trois mois, il y a sept minutes. Challenge Room, c'est non. De toute façon, on peut pas y aller, je crois, dans ce mode-là. Voilà. Par contre, ça, j'avais pas vu. Vu, j'avais pas vu. On peut pas, parce qu'on est en The Lost, mais la barre de vie, elle est juste grisée. Enfin, c'est un peu bizarre. Non, non, non. Bon, bah Zawarudo. On garde Zawarudo. Tote, 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 tote. Vous voyez, les feux bleus, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. J'ai ma partie de couteau, on va y aller. J'ai beaucoup de points de vie. C'est peut-être une de ces rares situations où je vais aller à mine noob. Enfin, pas à mine noob, mais justement à mine. Je pense que ça fait partie de ces rares situations où je vais pas passer par cave noob et je vais me faire un full mine. J'ai vraiment un bon build. J'ai envie de voir un peu si ça peut... Si ça peut se tonxer dans les mines, là. Voir un peu ce qu'il se passe. Les secrets en reverse, elles sont vides, en fait. C'est comme le shop, en reverse, c'est vide. L'item room, il y a le couteau, puis voilà. J'ai bien mon couteau, ce bardet. Je vais accéder à la challenge room avec le portail. Ouais, ça peut envoyer en curse room aussi. Ça peut envoyer à plein d'endroits, le portail. Moi, j'aime bien m'en servir pour faire des dégâts. J'aime bien le petit portail pour faire des dégâts. Évidemment, je tombe direct sur les pires mobs. C'est le plaisir. Moi, je suis quand même venu comme si le build était excellent, alors qu'en vrai, j'ai juste du tir rate et un peu de dégâts. J'ai aucun utilitaire, j'ai rien. Et moi, je viens ici en mode, on va voir si ça peut se tonxer un peu. Ça va se tonxer, chérie. C'est un portail TP gold, lui. Vous arrivez à reconnaître à sa tête à quel endroit il va envoyer ? Genre, c'est possible, ça ? Ça envoie KDSS inexploré. Ah oui, c'est vrai qu'il... Oui, oui. On avait été au recraft, ça, on s'est validé. Ça nous avait biaisé une run de The Lost V2. Mais je crois qu'on avait gagné, quand même, cette run, finalement. Je ne sais plus. C'est vieux. Le progress, c'était il y a combien d'années, à peu près. Bah ouais, ouais, ouais. La speed, ça me manque un peu. On n'a pas les mêmes dark bombs. Oh. Excellent trinket, ça. Il a toujours la même tête, on est d'accord. Ça envoie vers des salles inexplorées, et puis point barre. La tête que j'avais fait, moi, quand il m'avait envoyé en Curse Room, alors que j'avais The Lost V2 avec ma Holy Card, là. Il a mangé le trinket. Connard. Il a mangé mon trinket. Il y avait le doorstop, qui est quand même un trinket assez stylé. Il l'a mangé. Il a fait son Yoshi dessus. Even more options. J'ai more options, et encore plus d'options. Et au premier étage, il y avait l'option des consommables. Merci Captain Fox pour les 3 mois, des gros bisous. Terrible, mercredi, Goobit, The Lost Ultra Opeux, où j'oublie une partie du couteau pour faire Mother. Ah non, mais ça, c'est interdit, t'as pas le droit. T'as pas le droit d'oublier le couteau, là. T'as trollé. T'as trollé de ouf. Je peux pas. Interdit, ça. Il faudrait un super bum des options. Quand t'as les 3 options, t'as toutes options. On te choisit tout le temps, en fait. T'es des certificate permanents. Ouais, non, mais en fait, il se transforme en 2-2. C'est en 4 coups que ça se transforme, ça ? Et il donne des mouches aussi. J'ai l'impression qu'il... Quand il mange des trucs, il donne des mouches. Toi, ça, c'est pour toi, ça. On a pas les mêmes dark bombs. Technology 2. Alors, Technology 2, ça prend le nerf de Stapler. Technology 2, on va tirer qu'un oeil sur deux. Du coup, on va pas avoir les larmes, on va avoir que le laser, je crois. Il y a un truc comme ça. Le Stapler, il te fait fermer un oeil. Merci, Bentomate, pour les 10 mois des gros bisous. T'as mangé un descend avec le Void au chest alors que j'avais un bill ultra craqué. Vous connaissez la suite. Ouais, c'est le coup dur, quoi. Je vais peut-être pas prendre un Technology 2 ici parce que, justement, j'ai pas envie de faire l'expérience avec le Stapler. Je vais prendre un Rotten Baby qui est quand même un objet excellent. Au secours. Stapler, boost Techno 2, tu tires Tech 2 et Tech 1. Quoi ? Hein ? Attends, mais nouvelle règle, là. Je suis con. C'est quoi la nouvelle règle, là ? C'est quoi la tisane, un peu, là ? Comment ça, ça booste ? Moi, on m'avait dit, ça nerf. Oh là là. Cure style, et puis je peux pas passer par là. Mine 1. Le Grand Jidéon. Record du monde. Record du monde de Grand Jidéon. Hop. Le Vomito. Bon, ça, faut avouer que c'est fort, quand même. Surtout que ça coûte qu'un cœur rouge, la tête de Méga Satan. Alors que c'est quand même un truc de vénère. Toute, 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 toute. J'ai houpé quoi au shop ? Rien. Il y a deux mandures en batterie dans l'étage, hein. Vu que l'œil est fermé, tu tires en constante avec Tech 2 et à la place de tirer des larmes, tu tires un laser Tech 1. Ok, bah j'aurais dû tester, en fait, parce que ça a l'air d'être un up sur le papier, hein. Tant pis pour moi. Tant pis. Prochain étage, ici ? C'est au prochain étage qu'on aura la deuxième partie de couteau, donc let's go, en fait. Chaos Card qui donne des objets, ouais. Apparemment, si tu tues Grand Gidéon, portail. Bah, j'ai peur que le portail m'envoie en bug room. Je sais plus si on avait débunk, ça. Si c'était possible ou pas. Imagine, le portail, il t'envoie en bug room, là, et puis ça te remet sur le chemin normal, et puis t'as le seum. J'ai pas trop envie de faire l'expérience. Tu peux pas. Ok, bah, j'aurais pu y aller, alors. Pardon. Tout va bien. Si on prend que Rebirth, les règles à mener dans les tutos vidéo restent valides, right ? Euh, non, parce qu'il y a... Enfin, oui et non. Il y a des règles assez générales qui n'ont pas changé depuis Rebirth. Il y a des trucs qui sont un peu nouveaux dans Repentance. Disons que ce qu'il y a de plus général dans les tutoriels YouTube, ça va rester valable pour Rebirth seulement. Mais des fois, tu vas trouver des petites différences quand même. Plus on va aller dans le détail, plus tu vas trouver des différences si tu joues qu'à Rebirth normal sans les DLC. Mais globalement, enfin oui, enfin si, il y a des différences. Là, quand j'ai parlé des God Rooms dans Rebirth, ça fonctionne pas d'esquiver le premier Devil Deal pour s'assurer que la prochaine salle soit une God Room obligatoirement. Et ça, c'est quand même une grosse mécanique de Repentance, puisqu'il y a plus une méta God Room dans Repentance que dans Rebirth. Dans Rebirth, c'est vraiment une méta Devil Deal. Donc bon, il y a tellement peu d'objets de Devil Deal dans Rebirth qui sont tellement forts. Enfin, dans Rebirth, une run sur deux, si tu optimises vraiment bien ta run de Rebirth, une run sur deux, t'es guppy. Alors que maintenant, bon, il y a tellement d'objets en Devil Deal. Après, c'est pas si grave que ça. Ça reste des détails quand tu commences à jouer, on va dire. Un jeu comme Rebirth aussi, t'aurais moins de mal à commencer en mode hard qu'en mode normal. La feuille, ah bon. Après, j'ai qui qui fait ? Ouais. La Gnaudleaf, je vais la prendre, mais en vrai, ici, elle sert à rien. Tellement de super objets. Bah, ouais. Vraiment, Rebirth, c'est là où les Devil Deal étaient le plus forts. Ça n'a jamais été aussi fort que dans Rebirth. Ils ont ajouté des bons objets de Devil Deal dans Afterbirth, mais il y avait déjà un peu plus de chiasses. À partir d'Afterbirth Plus, ça a commencé à être chaud. Mais ça a resté l'endroit le plus évident, on va dire. Maintenant, c'est plus le cas. Mais alors plus du tout. Hop, 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 hop. Je sais pas ce que ça fait, ça. Faut que j'apprenne les trinkets nuls pour pas que dans les tutos, je me retrouve tout le temps à aller sur Platinum God pour regarder les effets des trinkets que je connais pas parce qu'ils sont nuls. Surtout qu'il y en a certains qui sont pas si nuls que ça, finalement. Surtout pour des débutants, en fait. Je fasse gaffe à ce genre de truc. Nul ! Vomito sur Mother. Il y a des chances que je mette une grande tête de méga satan sur Mother. Pour jouer au même jeu que tout le monde, c'est préférable de prendre de suite le pack à 50 pour la Repentance versus juste prendre Rebirth pour voir et ensuite. En fait, il n'y a pas de meilleure solution pour toi, tu vois. De ton côté, il n'y a pas de meilleure solution. Moi, je t'engagerais à jouer à la dernière version du jeu parce que c'est ce qu'il y a de plus complet. Mais en même temps, imaginons que dans un monde où dans Desert, tu en as marre d'Isaac, tu serais en mode, putain, ça me fait chier d'avoir acheté tous les DLC. Donc, si t'es pas encore sûr de kiffer Isaac à Donf, tu peux juste jouer à Rebirth. Et puis si jamais, derrière, tu sens que tu vas y passer 200-300 heures, faut pas hésiter à investir dans les DLC parce que ça vaut le coup. Le contenu est colossal, quoi. Faut juste savoir si le jeu t'intéresse assez ou pas. Y'a pas une salle secrète avec un shopkeeper, là ? Histoire d'augmenter mes chances à 72. More knockback. Ça donne du knockback, ça ? Le trinket, l'espèce de... Ok. C'est intéressant. Ah, mais je vais mettre mes cœurs dans la porte de mausolée, là. Cette porte, je la déteste. Qui sait qu'il y a envie de sacrifier de la vie, là ? Personne. Personne n'a envie de faire ça. Personne ! Rebirth, c'est une fois la drogue prix. La drogue prix, je prends les DLC. Ouais, par exemple. Moi, je comprends. 50 euros pour un jeu indé, ça peut paraître... Ça peut paraître cher, totalement. Après, Isaac, c'est sûrement un des jeux qui a le meilleur rapport qualité-prix ever, si tu prends la face dessus. Mais je comprends que ça fait beaucoup. Après, je veux dire, entre un triple A à 70 balles, voire 80 balles maintenant, qui te dure une trentaine d'heures, si tu veux faire le 100% et Isaac, qui peut te durer très longtemps, même sans faire le 100%, bon. Ça et PoE. Oh merde. PoE, la vraie phase. Non mais PoE, tu te retrouves à vouloir prendre des skins. C'est la phase PoE là-dessus. C'est la phase des skins, au bout d'un moment. Je peux passer, s'il vous plaît ? J'ai rien fait de mal. Hop ! Regardez, hop, pas besoin de la clé, en fait. Je sais pas pourquoi je fais ça. Alors que je sais très bien qu'il y en a pas besoin. Même moi, ça. Je pense que je prenais même pas le dégâts là. On peut pas tout convertir en heures de jeu, argent investi. Non, c'est clair. Mais bon, souvent, les gens qui justement vont être regardants sur le prix d'un jeu vidéo, c'est des gens qui cherchent à être rentables en heures de jeu. Parce que je suis d'accord, quand le jeu vidéo, tu peux mettre une certaine thune dedans par an sans trop regarder, tu vas commencer à te détacher du côté thune et te dire, bah non, un jeu, je l'apprécie, peu importe sa durée de vie, peu importe son prix. En vrai, c'est l'expérience qui m'intéresse. Mais quand t'as un budget précis et qui est pas très élevé pour les jeux, t'es obligé d'être regardant sur la durée parce que t'as envie de profiter un max, en fait. Tu vois, Gris, ça a l'air d'être un jeu extraordinaire. Moi, Gris, j'ai hâte de le faire. Ça dure quoi ? Ça dure deux heures, un truc comme ça, trois heures. Il a tout cassé, trois, quatre heures. De deux à quatre heures grand max. Ça coûte quinze balles. Tu vois, ça a l'air extraordinaire pour ce que c'est, bien sûr. Mais quelqu'un qui met quinze euros tous les trois mois dans un jeu vidéo, tu peux pas lui conseiller de jouer à Gris, tu vois. C'est impossible, hein. Bada-ba-dam, da-dam. Oh ! Petit con, hein. Dofus, voilà. Merci, Affwedo, pour le Prime, des gros bisous. Merci, Alen Tiermo, pendant toute cette brasse. Pour les trois mois, on ne laisse pas le Prime dormir. C'est à tout prix, les DLC, j'ai déjà 100 heures en une semaine, pratiquement deux. Mais c'est vite la drogue, Isaac, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est Tears Up ou Tears Up. Comment ça, 5-74 ? Ah, c'est grâce au Nonos. Le compound de fracture, il permet d'aller au-dessus. Enfin, Brittle Bones, ça s'appelle comment, compound de fracture, je sais plus. C'est grâce au Nonos que je peux aller au-dessus de la limite, là ? Au-dessus de la imitation de Vitas ? Ça fait plaisir. Toi, Witcher 3 en promo à 10 balles, ouais, par exemple, tu vois. 72% égale 0%. C'est la drogue, juste à ce que tu n'arrives plus à rien unlock ? Ouais, mais ça reviendra. Tu persévéras un tout petit peu, et si vraiment, si vraiment, c'est plus possible, c'est pas grave. Tu auras passé du temps dessus, quand même. Tiens. Quoi de parmi le cœur bleu dans la porte au lieu du cœur noir ? Oh, ce genre d'optimisation, je ne vais jamais jusque-là. Le délire de préférer un cœur noir, parce qu'il fait des dégâts quand tu le perds, ouf, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Vraiment, ça, c'est le genre d'optimisation que je n'ai jamais fait et que je ne ferai jamais. Le coup du... Oh, là, tu aurais pu avoir plutôt un cœur noir, comme ça, quand tu le perses, tu fais des dégâts toute la salle. Oula ! C'est trop pour moi, là. Il y a toujours un moment où c'est trop. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est trop, ça. Merci, Sergent Barre, pour les 26 mois de prime. J'opti le prime, et après, j'opti repentance des bisous. Bon opti. Merci beaucoup. La différence entre tir right et shot speed, il y en a un, c'est la cadence de tir, et l'autre, c'est la vitesse des larmes, tout simplement. La vitesse des larmes, c'est leur vitesse à l'écran. Ça n'augmente pas ton DPS. Ça augmente juste la vitesse d'une larme qui part de ton personnage. La cadence de tir augmente ton DPS parce que tu tires plus de larmes à la seconde. Oh bien, wesh. Ils ont une hitbox généreuse, quand même, un peu. C'est un malade, Bernard. Voilà. Voilà, c'est dingue. Cette capacité... Cette capacité... Arrête ! Putain, a toujours tombé sur une salle de piège. Quand j'utilise la tête de méga satan, c'est extraordinaire. Dès que j'utilise la tête de méga satan, tu peux être sûr et certain que juste après, je vais tomber sur une putain de salle de piège. Sa maman. C'est la classique. C'est genre vraiment, à chaque fois. Tu commences et juste après, salle de piège. Là, j'en aurais bien eu besoin dans cette salle de mort. Ah non. Salle de piège. Aïe, 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 aïe. Au mausolée, c'est garanti. Bah, au mausolée, une salle sur deux, c'est une salle de piège. C'est vrai. C'est ma faute. Je crois qu'il allait quand même me tirer dessus. Y'a pas d'IA. Peut-être pour ça qu'elle coûte un cœur, finalement. Non, en vrai, en vrai, quand tu l'utilises, genre, au chest. Je pense qu'elle met tout de suite, par contre. Quand tu l'utilises, genre, au chest, ça fonctionne très bien. Il est quand même assez sensationnel, mon build, là. Il est sans sas. Oh ouais, mais bon, à un moment donné, aussi. Le jeu, il chill jamais, là. Merci. Ok, donc j'ai quand même le choix entre deux objets qui arrivent, là. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Je sais pas. Plutôt mine ou HP, les deux. Non, en vrai, mine. HP, c'est quand même plus difficile. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance de HP. Je la trouve très réussie. J'aime bien HP. Mais je préfère les mines en termes de gameplay. C'est plus facile. Plus facile à régul. Après, il y a des bons mobs de HP. Les mobs sont difficiles, mais ils sont bien design. Ils peuvent rendre fou si t'as pas de DPS, par contre. C'est tellement difficile. Ils ont tellement de vie pour là où ils sont. Ok, le cauchemar. Eh, eh, oh, oh, oh. Putain, la vache. Le sujet du prochain tutoriel, ce sera un défi. Un challenge. On va faire un challenge. On va faire un challenge et ensuite, on jouera des nouveaux personnages aussi. En Magdalene et tout. On va voir comment aborder un challenge dans Blending of Isaac. Lequel ? Bah, je vais pas tout vous dire. Vous voulez que je vous le fasse en direct ? On va commencer par Ultra Hard, évidemment. Vous voulez que je vous fasse le tuto sans direct ? On va tout vous dire. Oh non. J'aime trop ce pattern. C'est tellement du génie. Ils sont tellement allés dans le troll ultime. Et à la fin, il y en a un qui est malade et qui vomit. C'est vraiment du génie. Oh. range le cup. Ah. Ah non, mais c'est possible d'avoir de la chiasse ici aussi, en vrai. Ça, ça bouge pas. Bon, gain à deux, là. Mozo, les deux, peut-être avec un peu de chance. Genesis, casse les challenges. J'en ai aucune. Je ne sais pas du tout. Dédé, Godroom qui pop, ouais, grâce à... Duality. Curse of the Blind, bah tiens, non. Non mais oui, non mais... Mais chill, mon dieu, chill. Chill, deux secondes. Oh là là. Mais heureusement qu'il y avait de la vie. 4,5 volts, là, si, ce serait vraiment pas mal. 4,5 volts, on enchaînerait les têtes de méga satan, ce serait bien. Yes. Si tu prends les clés des anges avec Duality, ça augmente la chance ? Non. Ah, quoi que si. Si, ça augmente les chances des deux, je crois. Ça augmente la chance globale. Si, 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 si. Parce que la clé, si, ça vole des chances. Ah, ça dépend, parce que si c'est censé voler des chances au Devil Deal, alors non. Mais si, si c'est pas, si c'est juste bonus par rapport au Devil Deal, alors oui. Mais je crois que la clé, ça vole des chances de Devil Deal pour les transformer en chances de Godroom, donc je suis pas sûr. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Une credit card, tiens. Si on vaut mieux qu'un magicien, maintenant. Ouais, mais ouais, mais là, 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 je pète un boulon, quand même. On aurait pu être 2 méga satan jusqu'au moment où on tombe sur une salle de piège et j'ai envie de canner, quoi. Bon, mais là, ça me saoule. C'est-à-dire que je l'aurais pas pour le boss. C'est-à-dire que je l'aurais pas pour le boss. J'achète les 2, en vrai. Même, je credit card. Le rasoir. La ladder. Un sac. The stars. Je prenne un moment en blind. Super. C'est-à-dire qu'il faut que je me tire, en plus. Faut que je me tire, faut que je fasse double boss. Ah, peut-être qu'on peut avoir la challenge room, ouais. Après, ici, je sais pas s'il y a encore beaucoup d'objets de boss qui m'intéressent. Bah, sûrement des damage up. Ça, c'est un peu ce qui manque dans la run. On a eu un seul damage up et c'est le stapler qu'on a eu dans un coffre au début. Sinon, encore une fois, on serait avec notre start de dégâts, là. Qui serait pas terrible, quand même. Niveau race, marathon, on pense quoi des différentes routes ? Comment ça ? Race, marathon ? Comment ça ? On a pas les mêmes dark bombs. Ah, est-ce que c'était vraiment worse de venir ici, en fait ? Vous avez 4 heures. Était-ce vraiment worse de venir le voir, lui ? Non, elle va me prendre le couteau. Secours. Elle m'envoie l'autre aussi, là ? Oh là là, oh le cauchemar. Oh, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Ah, mais quoi ? Mais toujours plus téléguidé, le bordel. Prends-le-moi. Oui, oi, oi, oi. Tout ça pour un range-up. Bon, au moins, ça m'a entraîné sur certains boss, quoi. En 4 heures. Franchement, je pense pas. C'était quoi la question qui nécessite 4 heures de réponse, là ? Non, j'ai pas. J'ai pu. J'ai pu. Toujours worse de passer par Blue Baby ? En tout cas, c'est le chemin le plus simple actuellement. Mais j'ai pas compris la question de base. Mais si la question, c'était quel est le chemin le plus simple à emprunter, c'est toujours celui de Blue Baby ? Oui. Même plus qu'avant. Ok. Bon, j'aurais pas rechargé, du coup. On va y aller comme ça. Et puis, on verra. De toute façon, on va avoir un damage-up, là. Il fait mal, le couteau. Il est bien. Allo ? Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. C'est bien, ça. Let's go. Est-ce que Bomb Mausolée peut être aux joues bleues ? Non, je crois pas. Il n'y a pas d'altération pour tous les boss qui sont, en fait, sur ce chemin. Ils n'ont pas de version alternative. 6,20 tierrate, parce qu'en fait, le tierrate donné par l'objet non-os, là, des cœurs d'os, que quand je perds un cœur d'os, je gagne du tierrate, apparemment, ils permettent de passer la limite. Donc, c'est très cool, en fait. Vraiment très fort. Je regrette de ne pas l'avoir plus utilisé. J'aurais bien perdu un cœur d'os en plus, du coup. J'ai oublié de donner la machine, merde. La machine ! J'aurais dû mettre des balles dedans. Et non-os, c'est bien, du coup. C'est mieux que ce que je pensais. Avec un peu de chance, je trouve le boss. Allez, let's go ! Je prends ce speedrun. Ah, la frame ! Je vais prendre Meath. Oh là là, la frame de la frame. Mom's Foot est devenu plus dur que Mom's Heart. En fait, sur ce chemin-là, sur le chemin d'anti-burst, ouais, Mom's Foot est peut-être plus difficile que Mom's Heart. Mais en fait, parce qu'il n'y a pas d'invocation sur Mom's Heart alternatif. Sur le chemin de base, par contre, non, j'aurais toujours tendance à penser que Mom's Heart va... Hit Leaves va poser plus de problèmes aux joueurs que le pied. Le pied, c'est quand même... Ça va pas sous-estimer, mais... Non, sur le chemin alternatif, c'est vrai, mais c'est dû au manque d'invocation. C'est vraiment une magnifique sale, celle-là, quand même. On va pas Hit Leaves alternatif, ouais. Je vous dis un an. Une petite année de plus, là. Mars... Mai 2022. Mai 2022, le jeu. En vrai, là, est-ce que ça va me servir vraiment énormément, la tête de Mega Satan ? Je suis pas sûr. Je sais pas s'il y a à faire beaucoup, beaucoup de dégâts sur Mom's Heart. Je sais même pas si on skip une phase entière ou pas. Alors que Hit Leaves, c'est easy. Perso, route normale, je galère sur le pied. Hit Leaves, easy. Je sais pas. Ça doit dépendre, mais je pense qu'un nouveau joueur galérera plus sur le pied. D'autant plus parce que... Quand ils arriveront au Womb, s'il passe le Womb, un nouveau joueur qui passe le Womb, ça veut dire qu'il a un build un peu fort, quand même. Et du coup, Hit Leaves devrait passer peut-être avec moins de problèmes que les premières runs Mom, quoi. Pied de Mom, j'entends. T'enchaîne un peu, là. Super. Ça n'a vraiment aucun sens. Ok, on peut passer une phase. 15 secondes de DPS, ça m'a fait passer une phase. Après, j'ai un build vraiment vanille, quoi. Pour la suite du combat, c'est la vanille. Quoi ? Comment ça ? Ouais, bah oui, bah bien sûr. Normalement, je me sens bien sur les esquives de ce boss. C'est ce qui m'arrive, là. Ah bon ? Je fais 0 dégâts, comment c'est possible ? Je fais legit, 0 dégâts. Comment j'ai pu le tuer aussi facilement ? Bah, why not, hein ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que j'avais 0 dégâts, et pourtant, ça n'a pas duré très longtemps, le fight. À la deuxième partie, parce que la première partie, on la skip. 19. GG, merci pour les GG. Beaucoup de boulettes. Le portail a peut-être bien DPS. Moi, je pense qu'il a surtout pris des dégâts de lui-même, en fait. La Rando Tainted to Mother. Oh, putain, c'est marrant. Genre, personne ne fait les mêmes les mêmes streaks. Personne ne fait les mêmes streaks. Mais c'est vrai que si je devais faire du Rando Tainted, je ne sais pas trop où j'irais non plus. Parce que c'est genre très chaotique de genre utiliser cette méta de 4 chemins différents, avec en plus de ça un Rando Tainted, parce que genre, en gros, tu t'espères juste quand tu tombes sur un personnage difficile, ne pas être sur une route difficile, et quand tu tombes sur un personnage facile, potentiellement tomber sur les routes difficiles à ce moment-là. Il y a beaucoup de trucs différents, quoi. Eden to chest, c'est vraiment pas terrible. Enfin, avec tout ce qu'ajoute le jeu, Eden to chest, c'est vraiment pas le meilleur streaking, je pense, mais bon. Oh. Du coup, là, on est parti pour The Beast. Jacob V2, The Beast pour le beau jeu. Bah oui, bah là, là, le jeu va être très beau. Jacob V2, The Beast, c'est toujours un plaisir, quoi. En parlant de The Beast, nous, on va relancer une run Eden. La 20e, donc. Et pour voir si on finit notre 5e boucle, déjà. Et pour ça, il faut aller à The Beast. Et nos start. Oh, attention, parce que là, il y a un trinket, je ne sais même pas ce que c'est. En start, j'ai le truc qui permet d'aller vite. Item excellent s'il en est. Et j'ai la Wisp. Alors, la Wisp, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, si, la Wisp, je connais. Par contre, c'est le trinket que je ne connais pas. Platinum God. Qu'est-ce que c'est que ce trinket ? Trinket. Il est où mon trinket, là ? Repentance, le 6. 10% Devil Room Chance. Ah. 10% de chance de DD en plus, comme ça ? Bon, du coup, on est... Attends, mais c'est bizarre parce qu'on n'est pas en Curse of the Blind. Et pourtant, le tracker, il dit que j'ai eu les objets en blind. Je ne comprends plus rien, moi. Ce n'est pas un blind, on est d'accord. Oh. Deux intruders. Le jeu, il considère que je suis en blind. Rebou le tracker. Le jeu, il est en mode... Ce n'est pas le trinket qui fait ça. C'est chelou. Ça, c'est mon... C'est mon cheat engine qui enlève les Curse of the Blind. J'ai codé dans le cheat engine de quoi enlever les Curse of the Blind de mes runs. Par contre, du coup, je ne l'ai pas enlevé du tracker. Dommage. Tu étais en blind sur Corpse 2. Hein ? Et du coup, le tracker ne remettrait pas à jour en fonction de la fin de la run d'avant. Possible. C'est peut-être un bug connu, en vrai. No ID. C'est tellement marrant, cet objet. Bon, c'est l'objet du backtrack, ça. Après, ça ne sert vraiment à rien d'autre, je crois. Ça fait du dégâts au corps à corps. Ah ouais. Ah ouais, ça se trouve, si tu approches d'un ennemi et que tu actives la toupie V-Blade, tu lui fais des gros dégâts, en fait. Faut que je teste un peu, là. En vrai, c'est peut-être pas le meilleur moment pour tester. Vu que je dois un peu m'accrocher à ma vie, quand même. Avec Bethany, c'est BT. Avec Bethany, on a fait le boss rush comme ça avec elle. Juste avec cet objet. On n'avait rien d'autre. On avait Bethany et cet objet-là. Mon build était nul à chier. Mais juste ça, c'était trop fort, en fait. C'était excellent, même. En fait, ça fait des dégâts, mais c'est ultra chaotique. Genre, ça te pousse en même temps. Ouais, c'est... C'est bof, bof, quoi. Après, ce qui est bien, c'est que ça a l'air de bloquer les boules quand tu l'actives à donf. Donc, genre, si tu te sens que t'es dans une phase de merde, tu peux activer ça et si t'as de la chance, ça va bloquer quelques boules qui sont autour de toi. Faudrait que je refasse le test. Envoie une boule, là. Je suis pas convaincu, en fait. Je suis pas sûr. J'ai eu l'impression que ça avait bloqué quelque chose. Ça fait aussi tourner tous tes orbitaux avec lui. C'est pas mal sympa avec deux orbitaux de protection. Ah, c'est ça. Donc, si t'as genre un cube of me, t'as une dax sacrificielle. T'es genre invincible quand tu l'actives en termes de boulettes. Je vois. L'objet du tasse. Non, mais c'est cool, en vrai. Tous les speedrunners le veulent en starter, lui. Enfin, pas en starter. Enfin, il n'y a plus de starter. Enfin, on s'est compris. La grosse mouche doit aller plus vite. J'ai hâte d'avoir big fan. Je suis vraiment un big fan. J'ai le droit d'aller au shop. C'est gratuit. Quand ça commence par King Baby, je veux voir la suite. King Baby qui est toujours en promotion, d'ailleurs. Ça, il s'agirait de me dire pourquoi, mais à chaque fois que je vois King Baby, promotion. Vas-y, là, on va aller en Devil Deal. C'est la run pet. C'est mon rêve. Là, mon rêve, c'est Incubus. On avait déjà eu cette run extraordinaire de King Baby, Incubus. J'ai houpé un rocher marqué, my bad. C'est que je n'avais pas de bombe au début de la run. Après, je n'ai pas fait gaffe parce que je regardais le chat. Vas-y, il y a le Timo pour les 19 mois. Coucou, coucou. Ils ont changé King Baby. Ouais, c'est trop pété, maintenant. Tous les familiers qui le suivent tirent automatiquement quand tu tires, toi. Et ils visent automatiquement les ennemis. Enfin, c'est pété, quoi. C'est extraordinaire. Ils ont fait de King Baby un vrai objet. Parce que j'y ai mis. Encore, le Stapler ? Bah, oui. Bah, ouais, ouais. Après, peut-être qu'Intruder, ça va... Bon, ça fait rien. Merci, Popus, aussi, pour les 5 mois de Prime. Quel bonheur de devoir kiffer Repentance. Bah, c'est un plaisir. Le jeu est tellement bien. Genre, là, on a fait... On a fait quoi ? Une vingtaine de runs de streak et... Bon, on a vu Death Certificate une fois, quand même. On a vu Echo Chamber une fois aussi. Mais je sais pas. J'ai l'impression de manquer plein de choses encore. Merci, Crazy pour le Prime. Des gros bisous. Et surtout, j'ai aussi hâte de faire en parallèle une streak Tainted Random. Mais je sais pas où aller, en fait. Si je fais une streak Tainted Random, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je considère que comme les Tainted Random, c'est déjà assez chaud, je vais voir que le Bleu Bébé ? Est-ce que je fais une alternance Bleu Bébé-Zolem ? Est-ce que je fais une Poidruple alternance comme celle-là ? Mais ça, je pense que c'est trop chaud. Je sais pas. Mais c'est clair que j'ai envie de faire les deux un peu en parallèle. Merci, Crazy pour le Prime. Il est où le Rocher Marqué ? J'avoue, là. Vous m'avez dit Rocher Marqué, mais moi, je me balade et je me balance. Pourquoi est-ce qu'on a vu ça, là ? Il est où ? Je vois pas, moi. Aveugle Man. Là ? Ça doit être une salle où je passe en deux secondes, là. Ah là. Ah là. C'est pas un Rocher Marqué, c'est un Rocher. Ah là, là. Le Rocher Caillou Goldé, là. Il a dû le Marqué. Là, je pourrais pas avoir les deux, malheureusement. Bon, c'est une run The Beast. On a vu la première item Room, donc on aura peut-être pas de Planetarium, mais c'est pas grave. C'est la même que l'Arts Face pour le challenge. Ouais, mais... Je sais pas. Peut-être. Peut-être. Je sais pas trop. En fait, moi, ce qui me ferait vraiment chier avec la... J'ai envie de faire de la Random Tainted, mais les persos sont pas finis, quoi. Y'en a certains qui sont pas finis. Y'a des Burst Rites en moins et tout. C'est ça qui me casse un peu les couilles, en vrai. Ah, c'est The Beast, hein. De toute façon, on s'en fout. Random Character, Random Destination. Tout random. Bientôt, on va lancer 5 dés pour savoir ce qu'on joue. Alors, vas-y, on va faire une streak. Attendez, je lance 5 dés. Je tire 3 cartes. Je vais sur Random Number Generator. Je fais un petit calcul, là, sur ma base Python. Et il va falloir, donc, que je joue The Lost avec les mains inversées en passant par Mine 2. Mais je dois me rattraper et revenir de mausolée sur Depth pour terminer à The Beast. J'ai le droit de ramasser la première item room, mais pas le deuxième shop. Je dois faire Godroom. Ah non, je dois faire Godroom, mais uniquement si je passe par les Sacrifice Room. Pas le droit aux salles d'arcade. J'ai le droit de ramasser que 2 trinkets pendant la run. Tous les Curse of the Blind doivent être pris seulement si j'ai déjà vu un planétarium. Ah oui, bientôt, ce sera ça. Il y a une petite planète, là. Il y a un petit tiny planète. Bientôt, on pourra faire comme ça. Oh, ça, 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 ça. Extraordinaire, ça. Je veux, ça. Il a spoil mon défi Goobit. Si et seulement si... Dreamcatcher. Dreamcatcher, j'aime. On aime Dreamcatcher. J'ai tout noté pour le prochain Goobit. Oh, l'objet pété. Keeper skin. J'ai limite envie de me prendre un petit tiny planète, là. Il est là. Il est posé par terre, tiny planète. Il donne envie, quoi. Ah mais attends, mais tiny planète sur The Beast, par contre, c'est pas dingue. On a déjà fait l'expérience. Tiny planète, The Beast, pas ouf. Comment ça marche, keeper skin ? Juste quand il y a des ennemis dans une salle, on fait pop des araignées sur les cailloux. Quand il y a des cailloux dans une salle et des ennemis dans une salle. C'est peut-être quand je fais des dégâts à des ennemis. S'il y a des cailloux, j'invoque des araignées, quoi. Depuis les cailloux. En vrai, tiny planète, maintenant, c'est pas mal. Dreamcatcher, Metaplanétarium. Ah, ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est bien vrai, ça. Dreamcatcher, Metaplanétarium. Ça, c'est totalement vrai. Qu'en fais-tu pour aller tuer Mother avec The Lost vu que t'es obligé de sacrifier des vies pour aller dans la zone ? En fait, la porte s'ouvre automatiquement, ils y ont pensé quand même. Quand tu joues The Lost, tu ne payes pas le tribut. L'objet du shop fait quoi ? Dreamcatcher, là, en fait, tu vas voir, quand on va passer un étage, il fait un truc extraordinaire. Faut juste que t'attendes qu'on passe un étage. à ce moment-là, ce sera très visuel. Je n'ai pas de bombe, donc je ne vais même pas pouvoir m'amuser à prendre Tiny Planet. J'aimerais bien aller checker la Secret Room aussi, mais... Tainted Forgotten pour rentrer sans payer. Alors, une spoon pour encore plus de vitesse, si j'ai envie de dire « Why not ? » Mot of the... Hein ? What ? Mais c'est quoi ce Devil Deal ? Pourquoi je n'ai pas de bombe, là ? Putain, le Mot of the Void, il était quasi gratos, quoi. Si seulement j'avais des bombes. Chier, ça. Après, ça reste Moe of the Void, quoi. J'aime trop l'objet. Petit pote araignée dans la tête, c'est fort. Oh, c'est très très fort, ça. Je l'adore. C'est un de mes objets préférés d'Anti-Burse. C'est parti. Regardez bien ce qui se passe à l'écran. C'est maintenant. Dream Catcher, c'est maintenant pour ceux qui ne savent pas ce que ça fait. Hop, une porte s'ouvre. On voit ce qu'il y a dans l'item room, donc une seringue, et on voit le boss Bega Fatty. Et du coup, la seringue... Oh, mais on est en blind. C'était l'adrénaline, non ? Et ça donne un demi-cœur bleu par étage, au sein. Vous remarquerez que j'ai gagné un demi-cœur bleu. Donc c'est très fort sur la run the beast, parce que sur la run the beast, chaque petit étage qu'on va faire à la fin va nous donner un demi-cœur bleu, donc on va pouvoir se booster la barre de vie, comme ça. Je pense que c'était l'adrénaline, non ? Merci pour la barre de vie, ça, au sein. Allo ? C'est un très mauvais item, on ne peut plus voir la scène du nuage. C'est la meilleure. Les goûter, moi aussi. Du coup, là, en plus, on était en blind. Non, je pense qu'adrénaline, je ne prends pas. Je n'ai plus de cœur rouge. En fait, c'est bien adrénaline pour essayer de build une transformation spun, mais là, je pense que ça me bat les couilles. Je vais skip l'étape. Surtout que si je veux vraiment l'adrénaline pour une transformation spun, je pourrais la prendre sur le retour. On est sur la run the beast. Donc sur la run the beast, les objets seront dans leurs item room quand on reviendra sur la remontada à la fin. Ça joue Eden, là. Il y a quand même la scène où Isaac perd son gland de lait. Quoi ? Il l'a déjà perdu ? C'est tout, en vrai. Ça se passe plutôt vers 25-26 ans. Complication pour ceux qui n'ont toujours pas perdu à 30, mais... On est d'accord que dans le patch note, ce n'était pas noté que Moe of the Void faisait plus de dégâts qu'avant. Pourtant, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Ouais, mais non. Merci Zygomatics d'offrir un sub à Arcosia. Merci Krey pour les 5 mois de Prime. Des gros bisous. Merci beaucoup pour le sub d'offrir Zygomatics. Combien ? Combien ? Il y a des points forts, Lazarus V2, c'est juste nul. C'est... Plutôt un personnage qui n'a pas de points forts, mais c'est un personnage qui selon moi est un défi assez intéressant. Parmi les personnages difficiles qu'on a, celui-là et celui-là est assez cool. J'aime beaucoup Lazarus V2. Il manque juste de correction de bug encore. Je ne sais pas si le dernier patch a vraiment tout corrigé. Mais c'est un gros personnage défi, mais qui a du sens en fait. Son défi est bien foutu. Je suis d'accord que le flip pourrait passer à 4 charges, mais j'aime bien. J'aime bien. J'ai fini d'ouvrir mon Caldame du coup. Il ne me manque pas beaucoup de cartes. Caldame, je vais pouvoir acheter les dernières cartes à l'unité. Genre pour 50 balles, j'ai le full set. Alors le full set sans les cartes alternatives, évidemment, parce que les cartes alternatives, il y en a des milliers et c'est ça qui vaut cher. Mais avoir le full set une carte par une carte, en vrai, finalement, ça se fait assez bien. Après, j'ai eu de la chance aussi, je pense. J'ai quand même eu, en deux paquets, j'ai eu un coma Dieu Serpent et un coma Dieu Serpent alternatif. Ça m'a fait plaisir. T'as déjà eu le Burst Ride de Lazarus V2 ? Ouais, mais je crois qu'il ne fait rien, non ? Ça fait partie de ceux qui ne font rien, je crois. Et j'hésite à ouvrir Strixhaven en live, mais je ne peux encore décider sur les ouvertures de paquets en live. J'ai pris la phase actuellement, mais je sais très bien qu'elle ne va pas durer longtemps. Donc bon, je sais la responsabilité que ça engage d'ouvrir des cartes comme ça. Je n'ai pas envie de motiver des gens à en acheter en fait. C'est ça le truc. Je sais que c'est un contenu rigolo, mais je sais ce que ça peut provoquer chez les gens. Et je n'aime pas ça. Pas implémenté, Burst Ride Lazarus V2. Aïe, 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 alors qu'en vrai, ça pourrait être ultra intéressant. Il pourrait y avoir une mécanique du genre les cinq prochains objets que tu ramasses vont sur les deux personnages. Et là, tu es en mode ou les trois plutôt plutôt que cinq. Ça fait beau courant. Je ne prends pas le A+, ici, parce que déjà, je vais le perdre et parce qu'en plus, les chances de Devil Deal améliorer, c'est cool. Du coup, let's go. Ouais, let's go. On ne prend pas le blind, bien sûr. Attention ! Fast Bombs et Devil Horn. Ouais, Fast Bombs, c'est un objet qu'on va laisser aussi. On va vraiment augmenter nos chances de Planétarium à balles. On va avoir un Planétarium dans cette run et ça, ça fait plaisir. J'adore les Planétariums. Trop bien. Meilleur design. Best design ever. Copie le Burst Ride de Jacob et Iso V1. Ah merde ! Jacob et Iso V1, c'est quoi le Burst Ride ? Ça fait quoi ? C'est exactement ça ? Merde. Attends, c'est quoi ? Ça fait quoi exactement ? C'est implémenté, je l'ai vu chez Mintos. Lazarus V2 ? Si c'est écrit note implémented sur le wiki, c'est que c'est pas implémenté. Le Planétarium du Prout, il est pas ouf. Ah oui, dans les Planétariums, il y a des objets moins bons. C'est une autre equation. T'as copié trois items de celui qu'il prend pour les donner au deuxième. Ah bah c'est différent ! Ah non, c'est différent ! C'est pas exactement pareil. Non, 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 c'est pas pareil. Non, moi j'essaye de rapprocher ça un peu à celui d'Eden là. Eden V2 qui lock tous les objets que t'avais avant de prendre le Burst Ride. Là, ce serait intéressant de faire un truc qui du coup se passe après la prise du Burst Ride. Genre après la prise du Burst Ride, tu sais que les prochains objets que tu vas prendre iront sur les deux persos par exemple. Et non pas copier des objets que t'as déjà de manière aléatoire. Oui, je comprends pourquoi ça vous fait penser au truc, mais c'est pas pareil. Le bug qui fait passer en Isaac Dessy ça a été patch. Bah en vrai, tant mieux parce que c'était le principal défaut du personnage, c'était ses bugs. Sinon, moi le perso, je l'aime bien. Merci Toxic Behavior pour le Prime. Merci beaucoup. En vrai, c'est dommage parce que les Burst Ride, c'est vraiment genre l'objet. J'en vois plus jamais par contre, c'est validé qu'on ne le voit plus. Il y a eu un moment dans le progrès où je voyais des Burst Ride. À chaque fois que je testais un nouveau personnage, j'avais un Burst Ride. Là, je ne le vois plus. Depuis qu'on joue Eden, je ne le vois jamais. Alors qu'apparemment, il existe. Enfin, il est implémenté en plus. Il me faut de la Zik. Il me faut de la Zik mu, là. Il me faut de la Zik mu. Qu'est-ce qu'on va se mettre, là ? Un peu d'Hadès, là. C'est longtemps, là. Allo, la Zik ? Il y a de la musique ou pas, là ? Attends. Ah oui. C'est le temps qu'elle se lance. Merci Drizik pour le Prime. Bienvenue. Merci, merci. Merci Emoji Moon pour les 4 mois. GG pour le marathon. GG pour les streaks. Merci pour le contenu. Estière. Merci. Content que ça plaise à ce point. Les Toxic Behavior. Merci encore pour le Prime. On avait dit qu'on ne prenait pas. T'as l'impression que je tombe tout le temps sur les mêmes objets. C'est normal. Il y a mon Chitanjin après qui vient trier les objets, quand même. ça, c'est... C'est normal. Un petit Chili, tiens. 10 pockets ou un petit Chili ? Moi, je vais prendre un petit Chili, mais... Un petit Chili. Ouais, donc 10% de chance de Devil Deal, c'est 5% à l'étage du 60... Faut arrêter de me proposer ça. Moi, c'est mon premier tier up de la game. Est-ce que je vais vraiment prendre ça ? La prochaine run, c'est une run Blue Baby, en vrai. Wheel of Fortune. Faut arrêter de me proposer Eden Blessing. Oh, les dégâts ! Bah oui, avec le petit Chili, évidemment. Mais c'est quoi ces Devil Deal que j'ai jamais vus ? Le jeu, il est en mode nouvelle règle aujourd'hui. Je comprends pas, là. En tout cas, ça fait plaisir, les Devil Deal, c'est vraiment bien. J'ai pas un truc pour voler et aller prendre le... Wheel of Fortune. J'irais bien prendre le Eden Blessing, mais je peux pas, en fait. Un petit clown. Un petit clown aide, le Blessing, là. Comme ça. Ah, mais c'est bon. La métapilule, en rien. Regarde. Regarde bien la métapilule. Attention, il faut bien regarder. Encore les phases... Bon, mais... The Fallen. J'ai mis le petit clown. C'est Neptune, ça, non ? Open the Flood Gates. Quel plaisir, Neptune. Oh, Neptune avec un petit Chili. Mais du coup, ça combatte pas du tout avec Moe of the Void, par contre. Et là, je peux encore avoir un planétarium dans la run si j'esquive toujours des items room, là. La chance doit être très faible, non ? Et c'est bizarre qu'ils me reproposent phase-bombe. C'était déjà phase-bombe à l'étage d'avant. Genre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre les phases-bombe, là, et de voir ce qui va se passer dans la remontada, parce que c'était censé être les phases-bombe à l'étage d'avant, aussi. Donc, maintenant que je les ai ramassées, est-ce que ça va changer l'objet ou pas ? Un petit clown. Un petit clown, comme ça. Comme ça ? Il y a que la lens qui permet d'avoir encore des planétariums après en avoir ramassé un. Enfin, en avoir ouvert un. La lens, ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux avoir des planétariums au womb, quoi. C'est plutôt c'est extraordinaire. non, 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 non. Non, 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 non. Petit backpack, là. Le backpack Twitch ! Quand tu n'ouvres pas la salle, l'item n'est pas fixe. Normalement on l'avait déjà vu dans ton progress alors que si tu s'habillais bleu, on va bien voir de toute façon. La métabombe. J'ai le droit de prendre le void, j'ai le droit à deux objets donc ça fait plaisir. J'aurais kiffé pour voir void les phases bombes par exemple. Dommage. Mon petit chili qui est en train de partir dans les limbes. Dommage. J'essaie de voir s'il n'y a pas un petit objet par terre ou quoi. Ça fait autre chose Neptune ou pas ? Est-ce qu'il y a un effet un peu caché de Neptunus ? J'ai pas l'impression. Y a-t-il un effet caché de Neptune ? Les clés électriques elles rechargent ton activable, c'est des clés batterie en fait. Vous avez dit vu, qu'est-ce que vous avez bien pu voir ? Un rocher marqué. Ah ouais mais c'est vrai que quand je pète des rochers... Ça scale avec le tir rate mais c'est pas vraiment caché. Ouais tout en doute ça. Attends mais j'ai surtout l'impression que là, avec le stapler, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une anti-synergie. J'ai l'impression qu'il y a une anti-synergie avec le stapler mais je suis pas sûr. Et DML6 sera toujours là en remontant, si oui il te faudrait le vol. Non il sera pas là. Tout ce qui est en boss room et en item room on va retrouver les salles mais les autres c'est les salles sont virées en fait. Oui je pourrais... En fait là je pourrais péter tous les rochers du monde pour avoir la blinde d'araignées bleues mais bon ça va pas... Ça va pas me donner la run en vrai. Du 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 du... Premier planetarium ever Jupiter. Bah au moins tu l'as ramassé, les prochains seront que bénéfiques quoi. Si tu Florian en deuxième... Tu as une chance de spawn l'éternel des six. Hein ? The Lovers. The Lovers ça m'enlève un cœur max pour un objet dans la salle où on est. Qu'est-ce qu'on ça Florian ? Sur les deux connards là sur Ultra Pride ? Il faut tuer le petit en dernier maintenant pour avoir une chance d'éternel des six. Ok bah nouvelle règle. Ça c'est nouveau hein, ça existait pas avant. Avant t'avais une chance de spawn je sais plus quoi mais pas l'éternel des six hein. Qu'est-ce que c'est que c'est nouvelles règles hein ? C'est quoi les nouvelles règles hein ? Oh mon petit Chili il est parti. C'est depuis le patch. Avant c'était un objet random. Ah mais oui ! C'est bien sûr. Merde j'ai pas regardé la transition. Ah ça utilise plus l'objet dès que tu utilises ton Void maintenant. Faut attendre la prochaine utilisation du Void. Quand on sort Repentance sur PS4. Aucune idée. Dans des mois et des mois. Faut lui dire adieu au petit Chili hein. Il est mort hein. Faut lui dire adieu hein. Cet été. Cet été oula. Je ne serais pas aussi confiant mais. Ah bah tiens enfin un objet pour le King Baby mais. J'ai plutôt envie de le manger pour des statistiques. Faut me comprendre maintenant. J'ai plutôt envie de le stat quoi. J'ai The Stars c'est bien The Stars. Oui mais oui oui. Sur PS4 t'es Switch cet été. Mais oui mais ça c'est mais oui. Attendez. Attendez que ça arrive. Avant d'y croire. Est-ce que Neptunus c'est qu'on joint Synergis ? Bah je pense ouais. Je vois pas pourquoi ça le ferait pas. Ou de la speed. Super. Donc on a enfin un objet dans le jeu qui permet d'aller au-dessus de 2 speed quoi. Vu. Vu. Une Soul of Cain pour une vie. Ah une Soul of Lazarus pour une vie vraiment. Je confonds. Je pourrais pas charger. The World. Step into the Abyss. Alors The World on est d'accord que c'est une trappe. Ok ça je pourrais peut-être le manger du coup. The Stars. Ouais les dégâts des bombes c'est bien. Je sais pas si on a envie de manger les dégâts des bombes plus des bombes. Je sais pas. Je sais pas. Je crois que ce que j'ai qui fait le plus de dégâts encore c'est le Mauve Zoid. On s'en bat les couilles on prend ça. Et c'est quoi le bail avec des coeurs noirs et les ennemis dans mon... C'est le trinket. Il fait ça. C'est pas possible. Genre mes Devil Deals c'est pas des Devil Deals normaux. En double item de chat mais j'ai pas d'autre item de chat. Bah c'est bien beau. En vrai c'est un Devil Deals de génie ça mais... Oui c'est le trinket. Ah c'est pas noté sur Platinum God. Ils ont pas noté ça. C'est quoi l'effet qui est écrit sur le wiki ? C'est noté sur le wiki en anglais. C'est quoi l'effet exact genre ça ? The Lovers pour le troisième item de chat. Non mais The Lovers je vais utiliser dans une secret. De la range et de la speed. If Number Magnet is L going to a new floor with one of 10 special d'Evil room. Ah ouais non mais c'est bien en fait parce qu'il y a souvent des coeurs noirs du coup dedans. Le Book of Secrets qui a carry parce que si t'as déjà la map en fait le Book of Secrets il te donne obligatoirement les sales secrets. Oh la la. That carry. Deux objets de boss s'il te plait. Un dommage. Bon après ça va tu m'as bien halas quand même. Il y a eu le dun, le dun, le dun, le dun, le dun. Il faut pas avoir eu le DD. Ah il aurait fallu acheter les objets d'abord. Bon je veux partir avec la Soul of Cain mais d'abord ce que je veux faire c'est aller prendre la carte. Ok je ne sais où là. The Lovers. Ce que je veux faire aussi c'est... Un truc assez intéressant. Bah je sais plus où c'est. Je sais plus où est la salle de départ en vrai. Dun 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 dun. Elle est où la salle de départ de l'étage elle est là ? Bah mais quoi. Tout en haut là ? Un. Hop. Avant qu'il m'arrive des bêtises. Un rolliver. Je l'aurais bien mangé, mais je n'ai pas de quoi. Cette vitesse de ouf, c'est grâce à mon objet spacebar. Pour le run the beast, il ne serait pas plus optique de descendre par le chemin alternatif jusqu'à mine, puis remonter en prenant des items room du chemin normal en plus. Non, parce que quand tu fais le chemin alternatif, quand tu remontes, tu remontes par la version du chemin alternatif de mort, avec des ennemis en plus et tout. Non, ça ne fonctionne pas ça. Par contre, ce que tu peux faire, tu peux passer par le chemin alternatif. Si les deux objets ne sont pas ouf et que tu ne veux pas ramasser le blind, tu peux attendre de voir le blind sur le retour. Et tu le verras l'objet. Je ne vais pas prendre ça quand même. Je ne vais pas prendre un rolliver. C'est mort. Bon, en vrai, il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller. C'est quoi ? C'est le crâne marqué qui vous trigger. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en foute ? Oula ! Il y avait le descend à droite et les bombes magiques à gauche. Bombes magiques sur the beast, ça peut être très fort. Il faut que j'utilise mon Bob the Void. En vrai, c'est la meilleure chose que j'ai dans le build. Reliver, c'est 2HP gratos. Oui, mais là, je suis full cœur bleu. Donc, je n'ai pas envie d'avoir des cœurs rouges en plus. Je suis bien, là. Charge Penny, c'est mieux maintenant. Si ça fonctionne vraiment comme je pense. Sinon, c'est nul. Bombes of the Void, toujours pété. Oui, c'est trop bien. Toujours aussi bien. Et les objets, ta bol et nerfs, ça ne change rien. La force de l'objet est déjà trop présente. Aïe, 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 aïe. Et là, le troisième guppy. Donne-moi un PHD, je ramasserai toutes les pulls que tu veux. Donne-moi, donne-moi PHD, je vous ramasse toutes les pulls que vous voulez le chat. Ok, elle descend à droite, là. Je vais prendre gentiment mes Nancy Bombs. Pour The Beast, ça va faire le taf. Vu, vu, rocher marqué, vu. Wow, 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 ça a moi le sang, là ? Toi, tu mens, même avec PHD, tu les ramasses pas. Si, mais si, justement, l'emote, elle est là pour ça, aussi. L'emote pilule. Elle est là pour... Que quand il y a un PHD, que je n'oublie pas. C'est grâce à vous, finalement. Non ! Non, 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 non. Quelle différence entre Lucky Foot et PHD à part le Hand Luck ? Alors, le Lucky Foot, tu vois pas exactement le nom des pilules. Simplement, tu sais qu'elle sera bonne ou neutre. Mais tu sais pas ce que tu ramasses. Non, mais c'est horrible. Le Void, il me donne toujours de la merde, maintenant. Non. Non, 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 je déconnais, je déconnais, je déconnais trop bien, Void. Vous êtes mon PHD, hein, c'est vrai. Oh, non, mais pas ça, quoi. Le Taroklos. The Tower. Le cœur brisé, en fait, c'est un cœur que je peux plus avoir. C'est un emplacement de cœur qui est cassé et je peux juste plus avoir ce cœur dans la run. Ah bah si, avec le confessionnal. Alors, apparemment, le confessionnal peut rendre les cœurs cassés. Et justement, j'ai un confessionnal devant moi. Le problème, c'est que comme j'ai pas de cœur rouge, le confessionnal, là, c'est pas trop la strat, quoi. Je sais pas comment ça marche, en plus. De toute façon, là, je suis pas trop mal parce qu'à chaque fois que je vais faire un étage de la remontada, je vais gagner un demi-cœur bleu et quand je vais arriver au bout, je vais pouvoir me soigner dans le lit et me soigner de trois cœurs bleus. Donc, en fait, je suis pas trop mal. Il y a un lit, il y a un lit chez The Beast, donc pas chez Dogma. Merci, sacré, c'est pour les 19 mois de prime. Merci beaucoup pour les prime. Des gros bisous. What do you mean it's gone ? You are insane. Non ! Ah bah non, 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 je déconnais. C'était pour déconner, c'était pour déconner de ouf, en fait. Pour moi, j'ai ce slot de cœur bloqué, j'ai utilisé une carte The Lovers inversée qui te met un slot de cœur bloqué contre un objet. Alors, en fait, ce qui est fort, c'est que tu peux l'utiliser dans n'importe quelle salle, ça va utiliser la pool de la salle. Donc, tu peux le faire dans un Devil Deal, ça te donnera un objet Devil Deal. Mais bon, la Devil Deal, c'est de la merde, maintenant. Tu peux le faire dans une God Room, ça te donne la Godhead, quoi. Non, la Godhead, c'est nul aussi. Bah, Sacrède Art, Immolate Art, autre dinguerie du genre, Crown of Light, Polymonte. C'est quel item room que j'ai skip ? Les deux premières, on est d'accord ? Non, sinon c'est après. Arrête. C'est où que j'ai skip ? C'est la cave, non ? Cave 1, cave 2 ? C'est vraiment si vu que ça Godhead ? Non, non, c'est fort la Godhead en vrai, mais ça a changé, quoi. Il y a eu un petit équilibrage sur la Godhead qui fait qu'elle a pris un peu cher, quand même. You're bad on yourself. Yes. Paf. Là, ici, j'ai loupé une item room. C'est chiant d'aller la chercher, là. Surtout que ça, c'est vraiment la pire salle du jeu. Confirmade, salle de merde. Ok. C'est où ? C'est où ? Bordel, c'est où ? Deuxième pierre salle du jeu. S'ils mettent à plusieurs. Combien ? Non mais les bombes, c'est... Ouais, les bombes, c'est craqué. C'est validé que maintenant, il y a une métabombe, maintenant. Il y a vraiment une métabombe. Il y a une métabombe dans le jeu, c'est confirmé. Depuis qu'on a lu le patch note... Quoi ? More Eyes. J'adore cet objet. Avec Neptunus, ça combatte un peu ou pas ? Totalement. J'aime trop More Eyes. Il est trop stylé. Ah ! Ça, ça nous donnerait une vie aussi. Qu'est-ce qui a été up chez les bombes ? Leurs dégâts, c'est n'importe quoi. Le dégâts de base des bombes a été augmenté. Mais genre vénère, quoi. On l'a lu dans le patch note l'autre jour. More Eyes, en fait, j'ai des yeux tout autour de la tête. Et du coup, des fois, je tire des larmes random dans tous les sens. Alors, sur un build, l'arme de base, c'est pas excellent. Mais sur des... Chaque fois. Sur certaines synergies, ça a l'air un peu cassé, quoi. C'est bien. Attends. Magnifique. Putain, je me galère, là. Pas 100 au lieu de 60, un truc comme ça. C'est vénère. Dites-vous que c'est juste vénère. Quand je l'ai lu, j'étais choqué. Genre jjogué. Qu'est-ce que j'ai pris ? Je suis bien, là, en dégâts. Et on peut voir que les coffres sont plus clairs avec le fantôme. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois, j'ai envie d'aller dedans, quand même. Le fantôme, il me régule 100%, alors que je sais, je connais le trick. Le coffre, il est tout pâle, à moitié grisé, quoi. Il est délavé, le coffre. Et pourtant, à chaque fois, je prends la phase. C'est quoi, ça ? Super. Docteur Fetus avec more eyes, ça doit être un sacré délire. Je vous le ferai sans moi, ça. C'est quoi, ça a déjà ? Finally found soul. Ah, c'est pas lui qui donne des... Oui, non, mais là, c'est injouable. S'il est avec le King Baby, c'est pas faisable. C'est pas faisable. C'est pas faisable. Derrière un spectacle de cœur, c'est un cœur vide, on peut plus jamais l'avoir. La soul of Lilith, qui me donne Lil Gordy. Putain, on est très contents. Lil Gordy qui a été mass up, vraiment. Un objet excellent, maintenant, qui... Voilà. Qui n'ajoute pas du tout à la confusion ambiante. Ah, un objet excellent, quoi. Bob's Brain. J'aurais préféré Bob's Brain, hein ? Bob's Brain, ça fait 8 dégâts. Ça, c'est juste... Bon, ça fait plus de dégâts qu'avant, mais c'est conçu, quoi. Faire mange. Même avec 3 Cracks the Sky sur la tête, le bordel, il est encore là, quoi. Ah, mais je viens de comprendre ce que c'est, en fait. 200 heures de jeu sur Repentance, j'avais toujours pas compris que c'était deux pyjamas collés l'un à l'autre tête bêche avec une couture. Il y a souvent une machine ici, hein. Putain, j'avais toujours pas compris qu'ils étaient tête bêche. Arrête ! Arrête ! Bah oui ! Bah, bien sûr ! Tiens. Aveugle Man. Ouais, mais je sais pas, ça... Juste, il me dérangeait, le skin. Je le trouvais un peu trop bizarre. Bah, en vrai, il est dérangeant, hein, donc... Donc, finalement... Là, c'est pas grave, hein. J'ai perdu beaucoup de vie comme un tocard, mais... On va s'en refaire grâce au lit. On va se refaire une barre de vie full, en fait. C'est le logo carrefour, l'over again. C'est exactement ça, hein. Et là, il casse le lit. Il bataille tout le lit. Bon, moi, j'ai compris un truc ce soir. J'ai compris N trucs ce soir. Death. Bah, je mange, hein. Du tir raid ! Ça existe dans le jeu ? Ok. Moi, je peux dormir dans le lit à home. Parce que les lits, ça fonctionne très facilement. Si t'as des cœurs rouges vides, ça te soigne les cœurs rouges. Si t'as aucun cœur rouge sur toi, ça te donne trois cœurs bleus. Oh, mais mon DPS, s'il vous plaît. Yes. Magnifique. Un petit araignée qui va faire un taf monstre. La roue tourne directement. Heureusement, j'ai de la speed. La roue tourne. Oh, mais une Trudeur. Non, 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 non ! Puis j'en prends une parce que je grid. Patience, zéro. Vous savez, genre avec le skill de... Comment ça s'appelle ? Skyrim. Patience, zéro. Hein ? Mais il est où ? Ok. Une des seules attaques unfair du jeu. En vrai, elle l'est pas, mais... Mais il faut tryhard pour apprendre à la réguche. Toute-toute-toute-toute-toute-toute-toute. Je suis bien. La puissance de l'intrus Y'a plus l'araignée Elle est revenue en moi Je crois qu'elle peut pas sortir de mon corps Sur ce fight J'aurais dû reculer Je suis trop con Jeu de la merde Quoi ? Comment ça ? Que de bêtises Si elle peut tomber Elle est tombée Elle est tombée l'araignée Du coup elle va faire le fight Elle va faire le fight en alone Il en a pris 3 Ça se voit Ça se voit qu'il en a pris 3 des lasers Parce que Flame Non Voilà Je veux le banner lui Petite tomate là Ça met très bien une tomate 2-0 Mets lui Mets lui Mets lui bien Bon là les bombes Elles vont jouer un rôle capital Viens là Viens là bâtard Hein là gamin On est plus nus Qu'on aura pas été le Qu'on aura pas été le carry de la run Alors que j'adore l'objet Je sais pas pourquoi A chaque fois j'ai pas l'impression Que ça fait la diff Sûrement parce que J'ai jamais de synergie avec en fait Oh Petite bombe laser Dommage elle a pas touché J'ai fait des dégâts par contre Oh j'ai fait des dégâts par contre Le pauvre il a pas kiffé les bombes Il a pas kiffé Du tout On va finir aux bombes Ouf Ouf Des eaux Oh elle a rebondi sur ma tête celle là Ronaldo Ronaldo Il remerde la musique qui va pas du tout Goudry danse l'ennemi là Goudry danse le boss Oh Red Moon Qui commence le kickstarter là Ça y va Ladybox Ça bourre Merci Zetio pour les 17 mois Pendant le fight je crois Attendez Qu'on ne le loupe pas quand même Tous les 4 runs Faut pas qu'on loupe ce moment Le moment Big Flo Alors écoute moi bien petit Toi on va te ban Toi on va te ban Écoute moi bien Magdalene Toi on va te ban Allez hop 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 Eurydice la maman d'Isaac Confirmé Le lore Le lore s'étend Mettre à jour les informations Hop 20 Tac Paf Qu'est-ce qu'elle a ma moustache là Oh Petit coup d'eau là Goudry danse Je viens de voir une run Où est-ce qu'il y a un streamer Avec plus 27 en dégâts C'est beaucoup Ah Dans Isaac Tu sais Une run cassée Ça peut monter très haut Tu peux avoir des runs On a 200 damage Et tout 27 de dégâts Pour une moyenne des runs 27 de dégâts Tu l'as pas tout le temps Mais Non 27 de dégâts C'est dans la moyenne haute Bien sûr Mais c'est pas Improbable La croix bleue dans le tracker C'est l'objet Dogma En fait Quand tu tues Dogma T'as cet objet Qui vient t'ajouter des dégâts Le vol Un Holy Mantle Et il te remet à 6 HP Si t'as pas de HP C'est un objet Qui te permet d'engager Le combat contre The Beast En fait Et tu peux le ramasser Avec le Avec le Death Certificate C'est assez marrant IPK Et t'es déjà A 40 plus de dégâts Ouais mais c'est que IPK qui donne Ouais On a l'info pour le MoneyGall Power Avec 999 PS Bah je pense que ça fonctionne Mais juste bah ça doit Ça doit être très logarithmique Un petit bleu bébé là Un petit bleu bébé Qu'on doit faire La prochaine run C'est une run bleu bébé La 21ème On va voir ce qu'il se passe J'ai cru que j'avais commencé Avec Death Certificate J'étais tellement hypé Oh putain J'ai vu un espèce de coupon là Bah c'est le coupon Je me suis dit Merde Ça y est c'est parti Death Certificate quoi En starter Eden Bah non J'aurais pris Rock Bottom Je pense Je suis en train de réfléchir là Genre quel objet tu prends Si tu commences une run Eden Si tu commences une run Eden Avec Death Certificate Qu'est-ce que tu prends ? Rock Bottom Toujours Tu peux tenter des synergies Par contre mon start Il est un peu énervé C'est un peu un start énervé 4 de dégâts 2.85 de tir rate Infamilier 3 cœurs Le coupon On est vénère je crois Isaac Sart Tu commences par Isaac Sart Histoire de te donner un peu de challenge Ou tu prends Abel Histoire de gagner la run Il y a plein de solutions Ou fruitcake Fruitcake quoi Oh bah d'accord Bah oui Faut que je fasse gaffe avec ça du coup Parce que je peux plus trop ramasser Les livres au pif Rock Bottom Echo Chamber Bah Echo Chamber Moi j'ai trop peur que ça plante en vrai Bah la dernière fois que je l'ai eu Ça n'a pas planté Mais j'y suis allé mollo quand même 2 bombes là 2 bombes Il me faut 2 bombes Non une deuxième Ah ce qui est chiant C'est que je vais vraiment pas pouvoir Reroll mon objet là Ah dommage Les couilles de keeper Couilles de keeper C'est très fort aussi Mais tout ça c'est moins fort Que Rock Bottom Ou Echo Chamber Avec des stats nas Pas sûr de partir sur Rock Bottom Ah non mais si tu commences Avec Death Certificate Et un Isaac Sart Oui tu vas aller chercher Un D4 Ou une connerie du genre Tu les rolls avec le book Bah en fait non Parce que là si je ramasse le book Comme j'ai pris le sac à dos Bah je peux plus prendre le book Parce qu'il va venir sur moi Et il n'y aura plus d'objet Sur Piedestal Vous auriez pris la phase Vous auriez pris la phase Placenta Et Start Time Trainer Ça va être un enfer Bah je J'ai pas trop hâte Je sais pas vraiment A quoi ça va ressembler Surtout qu'en fait Je pense que ça va nous biaiser Les runs TM Trainer En termes de destination Bon c'est pas grave Attention qu'est-ce que je loupe Un double shot Bah non mais d'accord Ok bah super J'en étais sûr On a vu double shot Il a fait Ah bah non Si souvent des plantages que ça Non j'en ai pas trop Mais Echo Chamber Si vous l'avez pas joué Je sais pas C'est l'objet Tu sens le plantage Arriver quand même Tu sens la couille Tu vois Oh regardez une pilule Celle-là Celle-là C'est la méta pilule Oh yes C'est la run pilule A la recherche de King Baby Putain j'avoue C'est dommage Dommage pour la machine Dommage Petit double shot Ça fait plaisir Double shot toujours Même si ça a été nerf The Sun Salut Batlaborn Bon mon petit coupon là Ça veut dire Devil deal ça Ça veut surtout dire Que si je prends Des devil deal Grâce au coupon Je déclenche pas les devil deal Et je peux rester sur un chemin Mi Godroom Mi DD Bon les devil deal là On a un oeil plein De nul Là on va voir un truc de ouf Je sais pas pourquoi Ça ça va être la run La run devil deal Celle-là Ça pas arrivé depuis 15 runs Ça va être la run Devil deal Ouh Ouh là là Ouh là là Ouh là là À moi ça Non Oui Je veux deep pocket Ah j'ai plus de clé Merde La run calétarion Pourquoi aléatoire Maintenant les boss Pour les street cadence C'est pas aléatoire C'est fixe C'est vraiment Je fais blue baby Puis the lame Puis mother Puis the beast C'est assez rigolo Du coup parce que ça force Vraiment tu vois Le destin C'est à dire que Si j'ai un mauvais start Au moment où je dois aller Sur mother Bah tant pis pour moi Ouh là Ivre il lance une run Planétarion Mais non c'est trop bien Le planétarion Surtout Jupiter Moi je veux rejouer Le planétarion Qui fout le charme Je veux rejouer Sol aussi C'est trop bien Sol Et je veux pas rejouer Mars Bizarrement Je sais pas pourquoi Oh Oh mais j'ai 0.91 De spin Bah mais ça se refuse pas Tu refuses jamais Small rock Tant pis Tant pis pour la speed On s'amusera une autre fois Mars meilleur objet Non mais en vrai Mars on est d'accord Que ça mériterait Au moins un petit up Je m'entends plus parler Darren Darren tu peux Tu peux baisser un peu La guitare S'il te plaît Merci SPP Très bonne RG son On prépare le concert Là On prépare le concert Post-Covid Pour 2023 Peut-être du génie On croise les doigts Pour que les Narayne passent Mais du coup Là par contre J'ai plus Ok donc là Devil Deal Faudrait que je le paye Mais du coup J'ai trop baissé Là Là T'as jamais vu Une run planetarium De ta vie J'avoue que ça m'intrigue Quoi ? Attends mais t'es pas passé souvent Parce que le planetarium Dans Repentance C'est C'est un peu courant Quand même Maintenant que la mécanique existe Ça arrive quoi Sur chaque stream Il y a au moins Un planetarium Go God Room Au pire Non mais non C'est la run Devil Deal Après je peux toujours Attendez On peut tester un truc Oh oui Et puis le snack En plus C'est vraiment Extraordinaire Extraordinaire au snack Ah voyez Voyez regarde Hop Et hop C'est comme si On était pas allé dedans Et comme ça La Dark Princess Crown Qui est nulle à chier Et bah ça considère que Oh voilà On y est pas allé en fait On est pas venu Cette salle Je la connais pas Moi je sais pas de quoi on parle En fait Du coup prochaine salle C'est obligé d'être une God Room Parce qu'on est revenu Dans la salle d'avant Comme si on était pas rentré dedans Tu as débloqué au bout d'une heure De jeu le planetarium La luck En vrai Si tu as débloqué récemment C'est plus simple qu'avant Ils ont rajouté beaucoup d'objets Qui permettent d'avoir L'unlock planetarium maintenant Des objets qui font sens en plus Le jeu pourra me le reproposer Si je l'ai pas vu Surtout là le jeu Va me TP dedans Tu vas voir C'est la run pilule C'est pas trop la run pilule en fait Je suis bien avec mes 0.71 là Tout ce qui manque Tout ce qui manque c'est un Jupiter Pour vraiment passer à 0.50 Et s'amuser Tu l'as fait cet après même Avec Tenticade C'est gratos Oui 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 Non mais après Même quand c'était plus difficile avant Moi ça a fini par retomber Au bout de quelques heures 80 heures je crois Il m'a fallu 75 heures Ou 80 heures de remportance Pour débloquer les planetariums Après je savais pas Au tout début Que genre Magicade Ball Et Tiny Planet Ça comptait Et je pense que j'ai loupé des runs Au début Ou si j'avais pris un max de trucs Je l'aurais débloqué je pense Mais bon tant pis Je suis venu là pour voir S'il y avait des ressources Mais évidemment On va continuer sur le chemin normal Pour débloquer Il faut 3 objets de Zodiac Mais il n'y a pas que les objets de Zodiac Qui comptent Il y a aussi Magicade Ball Tiny Planet Crystal Ball Tous les objets liés à la divination Zodiac aussi maintenant Qui compte enfin Curse of the Blind C'est parfait Oh ouais Oh bah là Quel plaisir Je ne demandais que ça Magicade Ball Tiens 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 C'est vrai que ça peut donner Des cartes inversées Maintenant c'est cassé Tiens 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 C'est trop bien le sablier Parce que ça va nous permettre De vérifier en fait De chariot Merci Shreddy Pour les 9 mois de Prime Merci de ne pas laisser dormir Le Prime Et GG pour ces 9 mois Des gros bisous J'aurais envie de refaire Un petit LTF4 ce soir Mais demain Faut absolument que je stream en journée En plus je dois me lever tôt Pour des trucs là J'ai des trucs à faire demain Putain J'ai des trucs à faire demain Demain des gens comptent sur moi Pour être debout Le matin Le matin Shishayou Oui Le matin Putain le matin demain Optimiser le sun Avec le sablier A chaque étage Ah oui Je pourrais faire une map mentale Oui bien sûr Tu peux faire ça Oh TM Trainer TM Tissé Astral Projection Extraordinaire Astral Projection Extraordinaire Maintenant qu'on sait Comment ça fonctionne Le meilleur objet du jeu ça Le palais mental Voyons Non mais si si Mais c'est faisable Tu peux repérer les informations Données par le The Sun Et puis revenir en arrière Je peux totalement faire ça Moi j'ai la flemme Surtout que je vous raconte Des conneries en même temps Donc j'oublie la moitié des choses Que je regarde dans le jeu C'est un peu ma cœur sur le jeu Je suis pas mauvais Mais comme j'essaye De vous faire rire aussi des fois Bah j'oublie des trucs Astral Projection En gros quand je prends un coup Ça me transforme en The Lost En fait je sors de mon corps Je suis en The Lost Pendant 3 secondes En mode le temps est ralenti Et je tire à une cadence de tir extrême Et le prochain coup que je prends Est annulé Et me fait revenir dans mon corps de base C'est un délire Faut le voir au moins une fois dans sa vie Mais c'est Du coup c'est fort en fait Mom's Contact Bon y'a aucune raison Que je prenne pas Mom's Contact Donc c'est parti Le coupon AI Comment ça Qu'est-ce qu'il a mon coupon Moi j'ai pas optimisé les charges Oui on ressort rien Attends de toute façon Je vais revenir en arrière Charge baby Ouh Charge plug Ok j'achète rien Je reviens en arrière Je vais rentrer de dingue quand même Hop Ça c'est quoi Tiens pour une fois qu'elle est là elle Oh le bâtard Ça fonctionne une seule fois Ou bien plusieurs fois par étage Par salle Plusieurs fois par salle C'est C'est juste un peu Un peu fort Mais ouais quand on a eu Tainted Lost Et Astral Projection Pour la première fois Qu'on l'a joué Et qu'on comprenait rien En fait L'objet fonctionnait vraiment Comme il devait fonctionner C'est juste que C'est trop chelou La première fois que tu joues au jeu T'as juste l'impression Que c'est bugué en fait Si tu comprends pas Instantanément ce qui se passe T'es là t'en mode Mais c'est bugué L'objet là Je comprends rien Et je comprends rien C'est une fois par salle Ok my bad C'est juste que Quand on l'avait joué Ça nous arrivait une fois par salle Et ça m'avait sauvé Ma run The Lost C'est validé De toute façon avec The Lost On aurait pas pu le voir Plus d'une fois par salle C'était même pas avec The Lost C'était avec Jacob Non C'était avec Jacob Mais qui m'avait transformé En The Lost Sur Mother Ah oui la run Mother Quel arc Quelle journée n'empêche Toutes les VOD Elles sont extraordinaires La journée Jacob Il y a une semaine là Quelle journée Un slip Au bout d'un moment Un moment donné Le slip C'est bon non ? Merci Badmars94 Pour le prime Des gros bisous Badmars Merci merci Mais par contre On est bientôt On est bientôt au mois de mai On est bientôt au mois de mai Alors C'est potentiellement C'est potentiellement Holy Mantle tiers Bah en vrai c'est assez fort Quand même Mais tu prends le premier dégât Quand même En fait c'est un peu Un Holy Mantle Inversed Un petit clown Un petit clown Comme ça Paf Si tu gueules Si tu gueules le A Bah ça fonctionne pas Le seul moyen C'est d'avoir un truc Genre Le rock là Merde J'ai déjà oublié son nom Rock bottom Rock bottom Ça fonctionne Un petit clown Comme ça Comme ça C'est quoi la blague Il n'y a pas de blague C'est pas que c'est pas drôle C'est qu'il n'y a pas de blague En fait Tiens On peut bouger Dans The Chariot C'est vrai On peut bourrer Un peu C'est pété en fait The Chariot Je crois que si je bourre Par contre La carte dure beaucoup moins longtemps The Star C'est quoi mon premier objet Ghost Baby C'est parti Vous n'êtes pas prêts Vous n'êtes pas prêts Pour ce qui va arriver Ah non The Star Je pense honnêtement Que la carte est trop forte Non mais quoi C'est ça Donc The Stars Qui vous enlève Le premier objet Que vous avez Dans votre tracker Donc là Moi c'est le Ghost Baby Premier objet Que vous avez ramassé Ou que vous avez Sur le personnage de base Ça vous l'enlève Et ça vous l'échange Contre deux objets Sur piédestal Mais ce qui dépend De la salle où vous êtes Donc là par exemple Si j'ai une God Room A la fin de l'étage Et que je 2 stars Je perdrai donc Mon Ghost Baby Pour avoir donc Deux objets de God Room Voilà Go faire dans le planétarium Ah j'ai pas J'ai pas augmenté Mes chances de planétarium Dans cette run Ah je crois pas Alors le Stalky C'est quoi son effet Ça augmente les chances D'avoir des clés En fin de salle Non Tout simplement Je crois Soul of Magdalene Meta Secret Room Bah ouais Deux objets de Secret Room Ça peut être aussi bien Que nul à chier En fait C'est ça le problème Écoutez on va faire un deal Je suis obligé D'utiliser the stars A cet étage Du coup S'il y a pas de God Room 72% de chance Je l'utiliserai en Secret Room Parce que la Meta Secret Room C'est vrai que là Il nous pop Death Certificate Et je suis refait Il nous pop Saucisson Et Rock Bottom Je suis refait Bah il me pop Book of Secret Et TM Trainer Et j'ai le Somme Sanson, Bull of Chain Et Mystery Sac Là Et j'ai le Somme aussi T'as pas encore Rock Bottom Ça marche comment Rock Bottom Il est pas débloqué de base Non je sais plus Rock Bottom Tu peux plus perdre 2 stats Tu peux qu'en gagner Et ça fonctionne vraiment Comme vous le penserez Death Certificate Et Rock Bottom Là c'est le Dream Content de tomber sur l'objet Qui ressemble à une Bible Et d'OS Mother Pour ma 4ème run du jeu Ah bah voilà Bien sûr la Bible La Bible qui était dans mes conseils Tutorial Avec Jacouille et Jean Reno Ok Meilleur objet Rock Bottom By far Allez allez Ma speed Pense à ma speed Pense à ma speed Done Du con Oh c'est abusé C'est tellement abusé Allez Quand on gueule un coup Ça marche toujours Enchaîne par contre Maintenant Oh ta mère Oh j'ai le placenta Bah c'est bon On peut rester là Deux heures C'est win Mais j'ai jamais de chance Là dessus moi Putain Je suis anti-Cocuman 25% de chance De gagner 100% De s'énerver Vous voyez pourquoi Faut pas que j'ouvre Du Strixhaven en live Regardez dans quel état Ça me met les gachas moi J'ai ouvert un booster Je vais avoir qu'une seule rare dedans Je vais cracher à la caméra Les optis sabliers Inexistants Mais parce que On a le droit De s'énerver Mais pas sur un viewer T'as déjà joué au jeu Ou pas Non c'est fini C'est fini Tain C'est SPP Strixhaven J'ai fait 223 cartes Sur 275 Je dis C'était opti En combien de Combien de Combien de display J'ai pas ouvert Strixhaven Déjà faut que je passe Ma commande Pour les cartes Qui me manquent De Kaldame Le problème C'est que j'ai pas En vrai j'ai eu de la chatte Sur les mythiques Mais j'ai pas eu Valky Et Valky Je crois que c'est la carte La plus chère De Kaldame J'ai pas eu Valky Double Double The Stars Combien Attends je perds quoi Du coup je perds Range Lockup Non mais go Bon attends Là c'est le Dream Je rigole J'ai vu le tutos Salut Zurbico Salut salut J'achète ça J'achète J'ai pas utiliser The Stars Dans une secrète Puis faire le sablier Si c'est de la merde Si si Je suis totalement Le coupon Ah j'avoue Le coupon Ah mais je me suis énervé Là Ça m'a énervé Le gacha Le gacha Il m'a vénère Bien sûr Le coupon Bien sûr T'as déjà joué au jeu Chez you ou pas J'ai envie de Roter là Ça fait quoi Ça fait quoi Officiellement Le truc à gauche Là Officiellement Ça fait quoi Ça donne de la luck Et d'autres trucs C'est quoi cette merde Platinum God Platinum God C'est de la merde Ils ont pas les vrais effets De la luck up You no longer take damage From poison Toxic gas Burn effect And become immune To fear confusion C'est quand même Un peu de la merde Tiens tiens Allez Non mais j'ai vraiment J'ai vraiment 0 luck Genre c'est horrible Horrible C'est un gacha Qui va me faire perdre Une run Bah oui Parce que je vais tout Foudre dans le gacha Et je vais perdre Toutes mes thunes Ah bah yes On a pu voir La projection astrale Qui m'a fait perdre Mon coeur d'os Du coup Parce que J'étais assez con Pour pas le soigner 70 pièces Pour un objet Mais ouais Mais c'est le lucky foot On avait dit Que c'était la run pilule J'ai une oreille Qui s'est bouchée J'ai tellement été énervé Que ça m'a bouché l'oreille Je te bute Ah mais ça du coup Ça fonctionne Pour les chances de Godroom 90% Display donc 36 boosters Et non c'est Vorinclex Écriture friction A 40€ La plus chère de Caldame Oui non mais oui Non mais oui Mais non Mais moi je collectionne Non Ah bah à ce compte là Caldame le set Il est infini Entre les écritures frixiennes Les cartes Alternate art Les brillantes Et c'est plus C'est plus C'est plus 200 cartes Que tu collectionnes C'est 1000 Non 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 On va déconner Allez Tiens c'est Jacob Lader All over again Ouais le coupon Le coupon J'y vais J'y vais Ça se mérite Lucky foot Surtout à une chance sur 4 Mais lui maintenant La méta c'est juste De lui mettre une bombe Parce qu'avec les dégâts Des bombes Tu le défenses Le tropicana Oh putain Oh non C'est un complot C'est un complot Je pense que c'est un complot En vrai C'est une conspiration Dans la boss room Ce sera mieux Ouais je vais avoir Dinner Dinner Soupé Et puis Je sais pas ce que je suis en train De regarder là J'avais une idée Par rapport à un objet Je voulais regarder mon tracker Pour prendre une information Et j'arrive même pas A me rappeler Il peut y avoir plusieurs Pour l'Ethereum Dans une run Oui T'as pas de coeur brisé Non je l'ai perdu Connard On va le faire dans la curse room Non mais ce que je me demande C'est est-ce que si Est-ce que Ah oui c'était le nombre de bouquins Par rapport à la bible Merci Echiker Pour les 19 Les 8 mois pardon Combien ? Attends On a plusieurs là Merci Griffon Exit Pour les 2 mois de prime J'ai déjà joué au jeu Merci beaucoup Merci Echiker Pour les 13 mois Good luck Pour cette nouvelle streak 1 million pour cent Je suis pas fini de mon côté Je pourrais revenir regarder le stream En 2025 je pense Bon courage Et merci Masterdo Pour les 42 mois Des gros bisous Non mais mon lucky foot Je me le met aux fesses C'est le dernier essai Celui-là il capitale Et bah nick Vous savez que genre là J'ai envie de péter Ma machine à donation Juste pour avoir Assez de thunes Pour prendre le truc quoi Vous savez quoi Ça m'a cassé les couilles Tout ça pour une run bleu bébé Merci Chris Den Pour les 3 mois de somme Tant pis Nécropolis XL Génial Ça m'a dégoûté Non mais ça peut tout baiser ça Oh le placenta quoi On aurait pu rester Une heure à l'étage d'avant Avec le placenta On l'aurait eu On l'aurait eu Le lucky foot Non quand on refait spawn Les objets Ça va être les mêmes Déjà à 22 streaks Road to 909 Ah c'est pas les mêmes règles On peut pas comparer C'est pas comparable En vrai sigo Le deuxième the stars Bah il est sur moi là J'ai envie de manger Un yaourt grec Avec du sucre Quoi ? Mais c'est dégueulasse Le trinity shield Il a jamais fonctionné J'ai soi-disant pris Sur le côté C'est plus dur cette trique Ah oui oui Mais après c'est pas le même jeu Si ça se trouve Bah ils arriveront Ils arriveront Les star tankers rouges De merde Ça va venir Le chichangine défectueux Là il va pas bien ce soir Il est pas là Glutonnade La glutonnade L'insigne arcane Pour les 7 mois C'est trop bien Le système est trop bien Le système de strik Est excellent Excellenté Let's go Let's go Je veux mon shop Je veux tout là Le problème c'est qu'on en hit celles Du coup on voit rien Je veux tout Non Il a sûrement une chichangine Eden a été directement buff Avec la remise à niveau De plein d'objets Bah oui 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 Mais après bon Il a été aussi directement buff Avec le fait Qu'il peut plus commencer Avec des tir rates Aussi horribles qu'avant Enfin ça a été Moitié boosté ça La méta du jeu Est quand même Globalement Plus favorable aux joueurs Maintenant aussi Reste à voir Sur les start tankers rouges Sur les start de certains objets dangereux Sur TM Trainer Qui à mon avis Juste va à l'encontre Des règles de strike Puisque peut Totalement bloquer En fait une run Je pense que les start TM Trainer Faut même pas les prendre en compte Finalement Parce que ça se trouve Tu peux juste même pas aller Là où tu veux Parce que ça va re-roll Les objets polaroid Et tout Tant que l'objet Est pas mis à jour Actuellement Il est beaucoup trop pété Cassé Dans le sens Cassé Broken L'objet Casse le jeu Son fonctionnement Global Ça casse les règles Du jeu C'est lui un Tello Ça Good luck pour les runs Merci Les drops sont triplés Alors en fait J'ai 10 pockets Et 10 pockets Quand j'ai pas de loot Bah j'ai 3 pièces Et sauf que Comme j'ai la sac head Bah des fois J'ai des sacs Sur ces pièces Mais 10 pockets En gros Si une salle Devrait ne rien donner Elle te donnera 3 pièces Donc c'est trop bien C'est un pote Qui est littéralement mort En touchant un piédestal Avec TM Trainer Bah oui Genre plan C Des trucs comme ça Parfait Je vais sur ce chemin là En plus Le piège dit On l'avait call Alors the lovers Mais c'est quoi cette run Oh le bandage C'est nul Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Que cette run De dingue Parce que là The lovers On peut sacrifier Un coeur max Pour aussi avoir Un objet En fait C'est jamais fini Quoi Ça donne de 1 à 3 pièces C'est ça Mais on le remarque Plus souvent Quand ça donne 3 pièces Bon bah j'ai The lovers J'ai the stars J'ai vraiment de quoi Me faire des objets À l'infini En fait T'aimes pas ton coupon Non Je le déteste Il m'a apporté Que des emmerdes Dans cette run La carte qui donne Un reroll C'est le jugement inversé Sur Book of Secrets Je suis moyen chaud Quand même Parce qu'on peut essayer À droite à gauche On peut faire des petits essais Sur l'objet Que ça va nous donner Selon où on l'utilise Ah ouais Non mais quand même À Spoon Bender Par contre Je prends je pense Genre largement J'aurais dû laisser Le best bud Par terre par contre Faut que je check Un truc Par rapport à À l'autre carte Du coup Est-ce que selon L'item room Enfin la secret room Dans laquelle on se trouve Est-ce que ça change quelque chose Le pool de super secrète C'est même que celui Dis secrète Maintenant oui Maintenant oui Avant dans les super secrètes Je crois quand tu faisais Spawn des objets C'était item room Maintenant c'est secret room Ça a failli nous donner Une game une fois Ça a failli nous faire finir Le Bah le Le dead god pour 100 On HP up Let's go Si c'est de la merde On ira la foutre en god room Quand on aura Quand on aura de quoi La foutre en god room Mais ce que je veux vérifier Déjà c'est Est-ce que ça va me donner Encore les mêmes objets Est-ce que cet étage là Doit pop un book of secrets Permanent On va tester ça un peu Alors Mettons que je The stars Je perds donc le Mais non mais J'ai déjà perdu Ghost baby Donc là je perdrai De la luck Et La range Pour La bible Et inner child Ok Sinon J'avoue que j'ai pris Spawn Bender Alors qu'à tout moment On va avoir la godade Ou Sacrète Heart C'est dommage Est-ce que la bible Va pop à n'importe quelle fois Où on voit Ah oui c'est vrai Ça faudra check aussi Déjà on va check Si c'est fixe 0.91 C'est abusé On va check Pour voir S'il y avait moyen D'optimiser le sablier bleu De fait Ou si c'est vraiment fixe Comme on le pense Donc c'est fixe Comme on le pense Très bien Normal En vrai C'est vrai que ça aurait été pas mal Qu'on voit la bible Autre part Comme ça on aurait la bible Et maintenant The stars serait sûr De pas nous la filer Ah la godade T'as dit que tu re-rolles Ah si je peux Si je peux je re-roll Mais Si il y a pop comme ça Sur un The stars Et que j'ai pas moyen De la re-roll Je prends Je me dévoue On peut aussi essayer Sur la salle de boss Voir un peu Ce que ça me propose Le tracker Qui comprend plus rien De ce que tu fais C'est classique Ouais mais attends Ouais il a l'air De vouloir me filer La bible là dessus T'as fait chiant Il faudrait que je vois La bible Genre en item room Sinon c'est casse couille La belt C'est pas dégueu Là tout de suite Ouais mais J'ai tellement envie De faire un autre Clutch play Avec The stars Genre il y a mieux à faire T'as le rosary J'ai changé le coupon Avec la bible Ouais mais si je reviens Dans la salle d'avant Du coup ça considérera Que j'ai pas ramassé La bible C'est ça le problème Aïe 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 La bible Dommage Mark En vrai avec un Ça donne combien De tier rate C'est 0.93 Avec du homing shot C'est tellement bien Mark Je suis chaud pour Mark Merci Akei Senshi Pour le prime Des gros bisous Bienvenue Chez les Brasseurs Profite bien Merci énormément Pour ce prime Il n'est pas seul Apparemment Roy Sora Merci pour les 4 mois Des bisous 4 mois de sub Merci beaucoup J'optimise pas Le flat penny On a plus besoin De thunes Dans cette run Ça m'intéresse De voir Ce qu'il pourrait y avoir Là dedans Des objets D'item room Donc Il peut y avoir La bible Dans la pool De hackers En fait Là le truc Du rosary C'est que ça fait Spawn la bible N'importe où En remplaçant Un objet Que t'aurais dû avoir Donc ça peut arriver A n'importe quel moment Ça peut pas arriver Sur genre Négatif polaroid Et sinon Ça peut arriver À n'importe quel moment Bah écoutez Let's go Tant pis On utilisera Ce the stars Vraiment Quand on aura Une god room Ou un truc Les conseils Eye of the occult Avec technologie Ça touche presque jamais Quanto on avait eu Je crois C'était fort Non je crois Faut avec brimstone Tester The stars Dans le shop Bof La curse room La curse room Il y a du pack Il y a des trucs Comme ça dedans En vrai Je préfère garder Pour god room Bon on est sur une run Bleu bébé Que je dise pas de conneries Bleu bébé C'est écrit sur mon stream deck Pas de bêtises Quel magnifique speed My DPS My DPS Les gros dégâts Surtout que là Jamais je spawn Quoi que ce soit C'est mort Morte chez mort Confirmé mort Magnifique La game est loose C'est loose Un devil deal Vraiment il a osé Me mettre un devil deal Fou de ma gueule Ah ouais Et puis un vrai Un vrai de vrai Celui là Est-ce que je prends Death Touch Et machin En vrai En vrai On va regretter Parce qu'il va y avoir Une god room Plus loin Et c'est dans la god room Que ça aurait été extraordinaire Vas-y On peut voir un peu là Vas-y 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 Tant pis Ça fait autant qu'on n'a pas eu Death Touch Tu penses à marche Oui pour le Dark Bomb Dark Bomb maintenant Oh bah yes Dark Bomb Dark Bomb sur Repentance Quoi Tu as vu pour le DLC Outer Wilds Quoi Qu'est-ce que c'est que ces bêtises Quoi Quel DLC d'Outer Wilds Hein C'est quoi cette info là Dark Bomb qui donne des PUs avec le PHD Mon but c'est pas d'avoir un bon stuff mais un stuff totalement broken Oh c'est faux C'est tellement faux Allez voir la run Zolem d'hier Le chat a confondu Outer Worlds et Outer Wades C'est ban ça C'est faute grave ça Ban pour faute grave C'est faute grave En vrai Faute grave Je suis pas venu ici pour souffrir Mais là je souffre Comment ça c'est quoi ça Oh de la speed J'ai eu de la speed sur la death list Définition du sum Faut pas me faire des coups comme ça Bah oui Bah yes Meilleur sale Oh oui Speed up De diamant La cible elle est bien Elle est bien maintenant la cible Olivier Mine Regarde d'avoir une info DLC dans Steam DB Mais bon je connais pas le site et la personne je donnerai pas trop de crédit Ah Ah donc c'est les modos ban life en fait Les modos qui discréditent les viewers Pas du tout Personne ne sera ban life Sauf chez you Qu'est-ce qu'il fait lui déjà Il permet de prendre un devil deal gratuitement Mais je préfère mon trinket en vrai J'adore cette musique de mort Je sais pas pourquoi on en a pas encore fait un même En fait ce qui est trop bien avec Mark maintenant C'est qu'on peut désactiver le tir automatique En tout cas genre là j'arrête de tirer Et surtout il y a un trait entre la Mark et toi Ce qui rend le truc beaucoup plus jouable en fait Ah il drop c'est parfait Speed up là Il y avait encore un speed up Où est-ce que vous avez vu ça ? Info chat ça Info chat aide Ah ouais Bien vu La pilule Bien vu Vous voyez l'emote pilule elle sert à quelque chose Faut qu'on trouve d'autres emotes Faut qu'on trouve d'autres idées comme ça Y'a pas d'animation de fin de run Oui faut qu'on en fasse une à ce pépé mais C'est qu'en ce moment j'avais d'autres trucs Plein d'autres trucs à faire Comment désactiver le tir auto La même touche que pour changer de carte Ou poser une carte par terre Un prochain étage en vrai L'emote rocher marqué Y'a déjà l'emote rocher marqué chez Bintos Après on va se faire la petite run Zolem Pour se terminer ce soir Ce qui va être extraordinaire C'est qu'elle va être bien nulle comme hier Je le sens là Je la sens la Zolem nul Les mots de planétarium Oh merde Y'a pas des trucs qui arrivent une fois tous les 1000 ans En vrai ça arrive une fois par run les planétariums Une fois par stream Je le déplace avec le joystick Attends mais je vais réussir à pop la death list là Vraiment C'est vraiment ce qui va arriver là Extraordinaire Bah je le mérite ce coeur bleu On parait combien que le jeu va me donner un Devil Deal Qui ça avait été The Stars Let go and move on Alors ça ça pose tous les trucs par terre On est d'accord Ça pose toutes mes ressources par terre en objet Je suis pas fan Faut des trucs pour optimiser Les mots de gacha C'était cool hein Ah ouais non mais Non mais vraiment Vraiment C'est vraiment de la merde N'importe quoi Le Grid Deer T'y arrive vraiment pas en hard Bah le Grid Deer C'est en hard Mais le Grid Deer Malheureusement c'est un C'est un mode de jeu Où Si déjà en Grid Mode T'avais du mal Oui en Grid Deer Tu vas sûrement te faire casser la gueule Mais Faut bien s'attacher à son pognon Acheter que ce qui est vraiment utile Pas utiliser trop de re-roll Et bien se cantonner à prendre beaucoup de statistiques Plutôt jouer God Room maintenant Vraiment Esquiver le premier Devil Deer au premier étage Et jouer God Room Et pas s'embêter à trouver un starter Si tu galères quoi Enfin ne pas s'empêcher d'aller chercher un starter Si vraiment c'est trop la galère Déjà commencer avec un dégât up dans la salle de boss Ça peut être bien Enfin dans la salle d'objet de boss Après des Grid Deer Si tu veux vraiment voir comment je l'ai fait Tu peux aller check mes VOD J'en fais plein Mais globalement tu dois Tu dois train en esquive Ça peut être un bon mode pour train en les esquives Mais Au début c'est compliqué C'est compliqué quoi Faut step up Carbatterie Soul of Bethany J'aurais voulu qu'ils le disent Soul of Bethany Joker Deux de diamants Attention J'ai loupé un deux de diamants à l'étage d'avant Et là je mets 150 pièces Et c'est le Dream On a commencé la streak On était genre à 200 je crois Oh là là le Dream Le Dream Je me suis mis si bien C'est le trinket qui me permet d'avoir shop et item room ici Ça le même pour le Devil Deal Enfin pour le Devil Deal Pour le côté Sheol Pour le côté Satan Côté satanique Mais vous allez vous ouvrir bordel Putain j'ai perdu tous mes feux là Je les déteste J'arrête de tirer Ouvre toi Ok là why not Bon là je me mets là et j'ai AFK en vrai J'ai AFK Désolé Isaac J'aurais peut-être pas dû AFK non plus J'ai pris le laser sur la tête Ce qui est bien c'est que là le prochain coup je le prends pas Il m'a spawn le laser sur la gueule C'est vraiment le holy mantle inversé en fait C'est fort Du coup c'est trop fort Vous allez voir l'item room Non je vais y aller Ne vous inquiétez pas je suis en chemin Je tue lui là Le petit clown là Gotcha J'ai cru que c'était une pilule dorée ça Bad guys Let go and move on En vrai si je trouvais un void là Ou une black rune Ce serait trop bien Je pourrais transformer tous mes consommables en En statistiques en fait Parce que ça mettrait des quarters partout par terre Pour toutes les 25 pièces que j'ai Ça mettrait sûrement des objets bombes par terre Ça mettrait bien Si il y a plein de pilules C'est juste que je les oublie C'est où ? C'est où bordel ? C'est où ? Oh la 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 death list Optimiser pour de la range Super j'ai range infini C'est cool Enfin quasiment Bah yes On est content On est content Mais comme on a pas ramassé la bible Bah on est moins content quand même Ouais let's go En vrai Il y a juste à la finir celle là On a tellement essayé d'optimiser des objets de ouf avec The Stars On les a pas eu que Même pas la bible Elle arrive là La bible elle est à deux doigts C'est la crown qui fait ça Le trinket Ah ouais Ah bah oui bah là Je prends tout Je prends tout les items là C'est tellement un vénère lui De la speed Du shot speed The full puisse perdre trop dans la bonne salle Ça doit être sympa aussi Oh non mais il y a moyen C'est pour ça que je la garde On sait jamais ce qui pourrait se passer Un D6 ou quoi Two of hearts La throne a commencé à sentir mauvais Sur le premier étage Avec le reroll 20 sur 20 C'est vrai qu'on a reroll 20 sur 20 Dans le vide Bon eux c'est mort Ça donne plus d'objets maintenant Oh le bouclier qui tanque les flammes Quel MVP Oh oui Vas-y J'ai la flemme Désolé Désolé pour le double adversaire Mais j'ai vraiment la flemme Il faudrait le faire pour train Mais J'ai grave pas envie Elle tombe toujours autant qu'avant C'est bien on peut pousser On peut pousser les troll bombes maintenant Mais là j'ai quand même réussi A prendre un coup Ça fait plaisir Je crois que j'ai une troll bombe En récompense Oh la la Oh la la Oh la la Oh le bel étage Le beau full client Bon au moins on sait que c'est pas par là Prends la clé en or Pour le the full Ah je me demande bien ce que ça fait J'ai pas le vol J'ai pas le vol Qu'est-ce que je fais T'es un malade Bernard Bernard il a cru qu'il avait le vol en fait T'es un malade Faire soigner Bernard J'ai marché dans le creep Comme si j'étais Chez Jésus Jésus marche dans le creep On sait pas Moïse Moïse plutôt Il ouvre le creep en deux On existe encore La triple adversaire Dans la darkroom Triple Ah oui en longueur Oui ça doit encore exister Ah lui il a plus de vie qu'avant par contre Il fait une petite bombe Elle existe encore C'est un plaisir Mais vraiment Je vais full client J'ai fait aucun bon choix Que des mauvais choix dans ma vie C'est une république Bah si on est dans les républiques On est dans Isaac D'ailleurs il n'y a pas de référence à Moïse Phéromone C'est assez léger en fait Isaac en républiques Oh yes le nickel qui va changer la game Attention il y a un choix Il y a un choix La grande salle La petite salle Alors attention c'est le mind game Parce qu'on se dit souvent C'est par la grande salle Parce que c'est plus embêtant Et que le jeu il veut t'embêter Mais en fait on va aller dans la grande salle Et ce sera dans la petite Sauf que maintenant que je me suis dit ça Je vais commencer par la petite Et en fait ce sera la logique de d'habitude C'est à dire le jeu veut t'embêter C'est dans la grande salle Ah je vais aller dans la petite Ah ouais c'est lui Ah il y a un choix Alors là on se dit bon Là on se dit quoi Là on se dit c'est en haut Mais en fait Tu te dis que c'est en haut Parce que t'as l'impression Qu'en bas ça rejoint trop le bas Et que du coup Y'a peut-être une histoire de secret room Et que ça va pas être collé au boss Merci le movement pour le host Des bisous Bienvenue Je vais tenter le bas là Je pense que c'est le bas Oh Oh call J'ai call Une bonne direction Dans mon chest C'est que le build Pas très fun à jouer en fait Il est fort J'ai un bon build Mais il est pas très fun Et je tourne en rond C'est bon le host Que faisiez-vous ce soir du Isaac Le jeu veut embêter tout le monde De base C'est Jacob V2 Lazarus V2 Jacob et Issou Ça il est haut En vrai En vrai Lazarus V2 Il est cool Mais il est pas Il est pas speedrun friendly Mais c'est un bon défi Je trouve c'est un bon défi Lazarus V2 C'est un défi endgame Mais c'est un défi Qui a du sens Comparé à Jacob V2 Jacob et Issou Après Je sais pas pourquoi Je les aime bien Moi Jacob et Issou Pokémon ce soir 606 Shiny Oh la déterm La détermination D'un homme Jacob V2 Tu l'as fait en très très sale Ah bah oui Bah de toute façon tu peux Il y a plein de façons De faire Jacob V2 De manière sale C'est beau 21 du coup owiou Zissu лéro pour les 20 mois de Prime Des gros bisous Merci 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 beaucoup Jacob V2 Bon concept Mais super chiant à jouer quand même Jacob non Jacob V2 Oui voilà Mais je suis avec Jacob V2 Bon concept Mais mal branlé Jacob V1 Bon concept Et il y a quelques salles qui font la merde mais globalement c'est pas trop mal Jacob V1 c'est ok oh là pour la petite run Zolem je vais me mettre du Outer Wild alors c'est quoi cette histoire de DLC d'Outer Wild qu'est-ce qu'il se passe Outer Wild si je tape Outer Wild récent DLC if they even manage to capture Justin House look like some DLC unexpectedly popped up in Steam Records enfin mais ils n'ont pas le droit de nous faire ça s'il y a vraiment un DLC d'Outer Wild c'est ma vie ma vie change si c'est validé qu'il y a un DLC d'Outer Wild la perception de la vie change un monde un monde où j'en parlais encore hier de dire que moi ce que je voulais c'était pas revenir en arrière pour redécouvrir le jeu mais en avoir plus et si on en a vraiment plus merci Sulyro pour les 20 mois de Prime et merci JohnnyGall pour les 200 bits c'était gros bisous merci merci ce serait la vie quoi bon du coup une petite run the lame avant d'aller se coucher la 22 pointy rib un caca un coeur rouge ah bah super ça fait quoi mon trinket là c'est quoi ce trinket déjà un coeur bleu là dedans tout de suite dommage c'est le premier en 22 runs c'est le premier start un coeur rouge on va pas se plaindre plus gros creep c'est le trinket qui grossit le creep c'est ok du coup alors la paille maintenant ça donne plus de coeur bleu donc on peut pas s'attacher à cette paille pour essayer de choper du coeur bleu comme ça c'est mort ça ne fonctionne plus petite bamba bamba il y a une carte qui donne des coeurs d'os mais en même temps j'ai qu'une bombe donc si je trouve un rocher marqué j'ai pas trop envie de la perdre cette bombe je suis chez you je suis chez you salut à Eterna est-ce que tu viens pour nous parler du DLC oui le DLC c'est pas confirmé on est en train d'en parler il y a deux secondes disnot confirmed c'est pas confirmé apparemment ce serait pop dans les comment dire les fichiers de steam les dossiers steam cachés un peu c'est pas confirmé parce que si c'est infirmé dans les jours qui arrivent ou dans les heures qui arrivent je vais péter un boulon mais ça n'a aucun sens personne ne mérite ça on mérite pas un DLC d'outerwild qu'est-ce qu'il pourrait faire en fait qu'est-ce qu'il pourrait faire qui serait pas décevant en même temps après ce qu'ils ont fait la masterclass qu'est-ce qu'il pourrait faire je vois pas genre tu peux pas en fait le tout est tellement cohérent qu'un DLC c'est obligatoirement un autre truc autre part en fait on pourrait faire la vie suite à la fin du jeu ah oui mais tu vois ils peuvent faire un 2 ils peuvent faire un 2 ils peuvent faire plein de choses mais un DLC du jeu de base tout est déjà tellement cohérent que si tu rajoutes des choses dedans ça va changer le puzzle général en fait donc je sais pas c'est hypant as fuck mais si c'est vraiment le cas mais je vois pas trop comment il pourrait le présenter il y a pas un rocher marqué à l'étage il y a vraiment rien je piffe pilule parce que peut pas y avoir de pilule qui health down ou bad trip quand on est à un seul point de vie attend de ouais voilà moi j'attends de voir que ça existe vraiment mais c'est ridiculant sur le DLC d'ActorWise arrête ils ont mis des clins d'oeil sur Twitter non mais non Annapurna ils ont mis des pas Annapurna mais Mobius ils ont mis des clins d'oeil non attend mais lui je le fous au chiote lui j'ai tiré la chasse j'ai tiré la chasse c'est toujours on a toujours des dégâts quand on veut de la vie classique ça ils ont mis deux paires d'yeux qui regardent vers la gauche deux deux paires d'yeux mais ils ont essayé de faire des triples yeux putain on va jouer Solanum putain si on joue Solanum je me la coupe en deux si on joue Solanum je me la coupe en deux que ce soit clair et net j'ai pas de les fameux dégâts non pas des dégâts mais du tirade tirade c'est du dégâts j'ai envie d'utiliser une bombe mais en même temps si j'ai qu'une seule bombe et que je trouve un rocher marqué j'ai le somme encore un burning basement super je me suis bloqué tout seul je suis vraiment un connard au revoir méchance de devil deal déjà c'est cool je me suis bloqué j'ai eu peur je me suis bloqué ah on est content de le voir pour une fois le jeu qui carry le jeu qui carry Shishayou quoi le jeu qui s'est dit non mais attendez Shishayou il va quand même pas perdre une streak à 20 quelle honte ce serait ce serait vraiment une honte regardez il y avait un demi-cœur regardez regardez j'étais sauvé autre part et là je prends un demi je prends un demi-coup direct regarde je mourrais pas là là je mourrais pas là je t'ai sauvé bon je t'ai pas sauvé là j'utilisais une bombe et là j'étais sauvé bon je t'ai toujours pas sauvé là il y avait des pilules est-ce que j'aurais mis mes bombes je pense pas là je t'ai sauvé cricket leg ça fait quoi ça infested ça doit être bien ça bon là j'étais toujours pas sauvé oh puis là je commence à pop des mouches rouges ah oui non 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 mais non bon là ça va mais j'aurais pas utilisé ça donc là j'étais sauvé là voilà bah là j'ai été sauvé voilà bon bah voilà là par contre si je piffais cette salle là j'étais pas bien j'ai vraiment fait de la merde dans la salle avec les 4 connards là j'étais sauvé bah bah je sais pas jouer cette salle c'est un truc de ouf il va falloir que je la prenne je ne sais pas la jouer techniquement t'es ward record sur la catégorie de streak ouais enfin après ma catégorie elle est un peu tirée par les cheveux donc c'est un peu normal que je sois le seul dessus quoi ça refait exactement la même bah ouais non mais je sais pas jouer cette salle en fait ce qui me perturbe c'est que j'ai le point irrib et que j'ai l'impression que je vais tuer un ennemi à travers le mur alors que je le fais pas non mais un DLC d'outer wild quoi non mais attendez faut que j'aille le voir de mes yeux vus faut que j'aille le voir de mes yeux vus qu'ils sont au Mobius là Mobius Digital Games oh putain ah non mais non vous restez calme vous deviennent fada non mais non vous savez il y a des choses qu'on mérite pas dans la vie bah ça on le mérite pas si c'est bien en tout cas on le mérite pas si si bah après ils peuvent aussi faire de la merde mais je leur souhaite pas si c'est bien c'est le genre de truc qu'on mérite pas John Frusciante rejoint les redotes vous voyez c'est le genre de truc tu vois les Daft Punk qui ressortent un album dans 10 ans et il est bien vous savez c'est le genre de truc qu'on mérite pas aïe 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 c'est le prochain Sigson quoi mais s'il a été listé sur Steam ça sort demain Zidane qui revient en équipe de France en 2006 on mérite pas la fin des romans goth personne ne la mérite on devienne tous fous et ça il s'est retombé à 4 cases parce que Asterix The Host à 100 c'était il y a un mois oula mais attention les subs ils vont retomber à 2k vous avez offert 10 milliards de subs le mois dernier soyez pas étonné bon moi je me suis préparé mentalement et physiquement soyez pas étonné il y a eu 10 000 subs offerts le mois dernier en fait on retombe à moins 6 000 je dois de l'argent à Amazon Daft Punk back dans 10 ans ça vend du rêve mais c'est confirmé non si on mérite pas ça on méritera pas Daft Punk non plus putain mais on en parlait hier on en parlait hier et genre oh la 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 il y a des nouvelles comme ça il y a des news qui donnent le smile il y a des news qui donnent le smile putain mais ça veut dire des nouvelles musiques vous avez déjà entendu la musique reprise de Outer Wilds je sais pas si elle y est sur Spotify oh elle y est ah mais celle là mais attendez je la boost je la mets trop fort on va plus entendre ma voix mais merci dude pour les deux mois de prime merci pour toutes ces VOD bravo pour le marathon déjà il y a une idée extraordinaire c'est que la spatialisation du son elle marche en ellipse et vous avez un vous avez le petit tracker de qui tourne comme ça autour dans la tête où on est tuikerais tuikerais entraînir tuikerais il Ah non Aïe 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 Merci Nimo pour les 25 subs offerts à la commu Nimo il a pris le contrôle sur la musique Je suis obligé de mettre l'autre Il remettra celle là du début après Il a pris le contrôle Il a dit non Je mets de l'argent sur ce stream je prends le contrôle Merde mais du coup c'est ultra fort Merde Merci énormément pour les 25 subs offerts à la commu N'hésitez pas à remercier Nimo si vous avez reçu un sub Je tiens la chasse Merci Merci C'est beaucoup d'argent Merci 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 Pour cette musique extraordinaire On a pas vu Rosco non Je crois qu'il est pas sorti encore Vous savez il est un peu blessé Rosco Si c'est les miettes pour les 5 mois de Prime Un Prime qui ne dort plus GG Merci beaucoup Pas faire dormir le Prime Je tiens la chasse La pauvre patoune du chien Bah oui Dans deux jours on lui enlève le pansement Ça ira mieux Merci Kenzai pour le Prime Des gros bisous Bienvenue chez les Brasseurs C'est pas la même ambiance cette musique 637 c'est le nombre de succès dans le jeu On les a tous 100% À quand les emots de BT TV Un jour peut-être Si je me motive Regardez ça c'est trop fort avec lui Comment ça ? Je me suis chié sur les timings Je l'ai fait à la régulière du coup Il va la relancer là Non Je relance pas la musique On en était où ? Avant que Inimo ne lâche son argent comme Jaja Merci énormément pour ça Oh le Dream Le seul objet pour lequel je vis encore en Devil Deal Apex Twin Le Dream C'est comme Outer Non mais je vais me réveiller là en fait En fait c'est ça Je vais me réveiller là Là tout de suite je vais Je vais faire Et je vais voir une capsule exploser dans le ciel C'est ça qu'il faudrait en son de sub Le son de sub il faudrait ça Il faudrait la capsule là Enfin pas la capsule mais le réveil Tu te réveilles et t'es en plein run Jacob V2 Putain Faut se réveiller les heures du mat Il y a mathématiques Non Mais vous savez que c'est tout Mais genre je le fais En ce moment je le fais une fois toutes les semaines à peu près Le rêve de je suis encore en courant A peu près Peut-être une fois toutes les semaines et demie Deux semaines peut-être Je l'ai fait cette nuit par exemple Je le mélange avec ma vie actuelle Mais il y a toujours ce délire de Faut y retourner chez you Faut retourner en prépa là Faut aller valider Et dans tous les rêves je suis en mode Mais attends mais c'est bon là Je l'ai déjà fait une fois A quoi ça sert que je le refasse une deuxième fois Et après je me réveille En plus j'y arriverai jamais Je stream en même temps J'ai pas le temps pour apprendre tous les cours Et là je me réveille La pitié se dit Bah ouais Oh Apex Twins c'est si fort Oula ça a l'air bizarre Ça m'est jamais arrivé Je sais pas que c'est possible J'ai fait mat physique Oh mais s'il y a un DLC d'Outdoor Wilds Je fais le live Sans le chat Je suis désolé mais Je fais le live sans personne Le live n'ont rien Rien du tout Ça va être un DLC narratif Cette musique là elle a été composée Après la sortie Bien après la sortie Mais il faut savoir que Andrew Prallo Il compose pour Outerwaves Depuis 2011 Un truc comme ça Il explique dans une de ses vidéos Que Outerwaves On est venu lui en parler En 2011 Le jeu il a N années de développement N années Si vous allez retrouver A quoi ça ressemblait Outerwaves Il y a genre 5 ans Et à quoi ça ressemble Maintenant Genre c'est le jour Et la nuit Bah le fonctionnement global Était là Mais Graphiquement Et tout ce qui est Tout ce qui est Comment dire Pas UI design Mais Même le puzzle design Ça il y a plein de choses Ils auraient tellement dû annoncer ça Dans Dans un putain de indie direct Imaginez là Qu'est-ce qu'on a eu La fin du indie direct La dernière fois C'était un truc cool Que les gens aiment bien Un 2 là Ou un 3 Je sais plus là Si le One Morphing Ça avait été le DLC D'Outerwaves Plus sorti sur Switch Je prenais ma chaise Je la balançais dans l'écran Je Je ruinais toute la part Tout la part Le One Morphing Qu'on voit pas venir Ça Ça aurait été insane Je casse ma télé Regarde Regarde Mobius Digital Regarde ce que tu m'as fait faire C'est d'ailleurs En parlant de ça Paris a gagné ce soir Ou Paris a perdu J'ai chayou J'ai cassé ma télé Le jeu sort sur Switch Cet été Ah bah tiens 2-1 Sti Ça se jouait où là ? C'était chez qui ? Oh la tomate Pour cette run Oh c'est la vraie run The Urne Putain moins fort Moins fort Moins fort Tu me le fais moins fort ? Quand même Les gens qui veulent dormir Oublie pas que j'avais piffé une luck up Ça c'est bien vrai C'était à domicile en plus ? Aïe 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 Ça pue là un peu Oublie pas de partir au mine Pourquoi faire ? Est-ce que j'allais foutre au mine ? Encore un Devil Deal Mais c'est quoi cette run Mais c'est quoi cette run là ? On peut pas toujours avoir du Apex Twin Quality Faut que j'aille voir Zolem Je sais plus combien ils font 30% non ? Je crois qu'ils font un tiers des dégâts Je crois qu'ils font un tiers des dégâts Un truc comme ça Je sais plus combien ils font 30% non ? La run la plus tricky actuellement Je crois que c'est Eden Blue Baby de base Après il n'y a pas beaucoup de gens qui font 40% des damage Donc à eux deux ils font un 80% Ah à eux deux ils font un 80% Comme un Cubus maintenant Un Cubus c'est 80% des dégâts maintenant aussi C'est BFF Ah sur BFF par contre on est bien En fait c'est un autre Incubus quoi C'est un Incubus différent mais Ça marche tout aussi bien D'agace parfait Incubus c'est 75% Oh je tire la chasse Ils m'ont saoulé La tomate ! Oh la tomate sur eux c'est si fort bordel La tomate quand on met la tomate sur un ennemi Ses potes viennent le taper Donc sur tous les ennemis qui sont paqués de base Bah ça les fait se retourner les uns contre les autres en direct devant nos yeux C'est magnifique C'est dingue à chaque fois que j'ai le vol pendant une salle J'ai l'impression que je l'ai pour toute la run Alors que c'est 0 quoi C'est vrai qu'eux ils te suivent à la frame quoi Tu tires vraiment comme si t'avais un triple shot à moitié C'est extraordinaire Une Red Candle Red Candle est sûrement meilleure à partir de maintenant On est à Depth T'as start une run Isaac avec Magic Mush direct J'ai pas compris pourquoi Parce que t'as ramassé un truc qui s'appelle Oula Qui s'appelle Eden Blessing Et qui te donne un objet aléatoire Parmi tous les objets du jeu à la run d'après Et t'as eu la chance de tomber sur Magic Mush Donc bravo Magic Skin par contre c'est mort Faut pas que je prenne ça Ça va me coller à la peau Est-ce qu'il y a un monde où on joue Magic Skin ? En vrai oui mais C'est plutôt dans une Run God Room je pense Comme ça tu peux potentiellement Avec le confessionnal Te remettre de tes cœurs vidés Le 9 volt batterie Ouais je vais prendre ça j'avoue Après il y a peu de chances qu'on joue vraiment beaucoup là Double tap Sneez Je sais pas si j'ai bien fait de prendre ce truc Il y a peu de chances qu'on joue vraiment beaucoup la Candle Mais Dans le doute vu que j'ai jam la machine Il faut que je le fasse Merci Hog pour les 3 mois The Bonding of Isaac T'as des pistes pour les premiers Ou c'est toujours un conseil pour plus tard Ça va arriver Quand ça arrivera je vous en reparlerai Ne vous inquiétez pas Mais oui je sais déjà avec qui faire au début Pourquoi tu peux pas dépenser ton trame Alors qu'il a expiré ce jour Parce qu'il y a peut-être un petit délai Il y a peut-être un tout petit délai Pas grave tu vas peut-être devoir le faire dormir un peu Attention conseil à ne pas reproduire J'ai les curse rooms gratuites C'est vrai qu'on n'y pense pas assez à cet objet Je suis en roue libre Je vais pas vous mentir que là J'en ai plus rien à foutre Je suis en mode c'est tout droit Alors que 1, 2, 3, 4 4 et hop c'est gratuit Tac, 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 tac Oh merde j'ai pas compté Hop Qu'il est bien cet objet Qu'il est bien Donc depth Il faudra bien que je prenne le négatif Non en vrai si ça carry pour les boss Vous avez raison Il m'a fait charger ma candle plus rapidement Mais j'ai des devil deals à tous les étages en fait Aïe occult Pour le dégâts up je prends en vrai Même guiche je prends Contre les mouches Est-ce que je vais prendre les mouches ? Non De toute façon il y a peu de chances que ça reste ouvert Maintenant que je suis sorti de la salle Chances sur 3 globalement encore On avait pas eu de damage up encore avec le magic mush Et puis finalement Et puis nouvelle règle T'inquiète macadam c'est gentil en tout cas De vouloir renouveler Mais t'es pas la première personne à qui ça arrive Un D1 Alors autant le D1 Je suis plutôt fan d'habitude Autant là Maintenant que j'ai la red candle Et une run bien engagée Et qu'on est à depth 2 Je suis pas sûr que ce soit le plus utile des objets activables Parce qu'on ne va pas automatiquement Non pas les primes Les primes c'est pour ça C'est pour ça que vous entendez souvent les streamers parler des primes Parce que les primes ça disparaît Ça disparaît au bout d'un mois Ce qui permet aussi de changer C'est bien pour les utilisateurs Ça je sais pas si ça combotte Je pense pas qu'ils aient changé quoi que ce soit On va pas recharger encore plus vite qu'avant On peut pas faire du double charge Ah si on peut faire du double charge avec Je sais pas si c'était possible ça avant Je suis pas sûr Ah ouais Non mais ça je suis pas sûr que c'était possible avant En fait le patch note de 600 lignes Il en manque Il en manque 800 Pourquoi il y a des points d'interrogation sur certains items en bas Bah je sais toujours pas Mais le tracker a l'air de détecter des fois des curse of the blind Qui n'existent pas en fait Surtout que c'est pas possible puisqu'on est sur un XL Ah non on est pas sur un XL Impossible avant Je crois que c'était impossible avant Ça me dit rien Putain j'ai vraiment fait ça quoi Quand un joueur meurt il tape tous ses activables Oula attends Son personnage Il détape son personnage au début de son prochain tour Ou à la fin de son tour Au début de son prochain tour Quand tu meurs dans Force Souls C'est la punition jusqu'à ce que tu rejoues en fait C'est le but en fait Quand t'es mort dans Force Souls Tu peux rien faire avant ton prochain début de tour de jeu C'est la punition La punition max C'est pour ça que le mieux c'est d'agir avant sa mort Si tu peux encore utiliser des actifs Des quelque chose grâce à ta carte personnage Ou quoi avant de mourir Il faut le faire Ah j'ai utilisé Dagaz Ah oui c'est vrai que j'ai utilisé Dagaz Non il y avait bien un blind au début de l'étage d'avant Mais j'ai utilisé Dagaz c'est vrai C'est quoi mon item room là le D1 En vrai let's go faut juste prendre le négatif Ça faut pas se planter Oh la tomate Encore On dirait que j'ai la gothead quoi Alors que pas du tout en fait Lump of Call Dommage Dommage Lump of Call c'était parfait ici En tout cas le négatif me donnait des dégâts Donc c'est cool Je peux remourir par contre Vu que tu récupères tes cœurs autour de chaque joueur Oui Ça par contre oui On peut te tuer en boucle Et c'est bien la punition en fait Dans Force Souls Quand t'es mort tu peux pas agir Et les autres joueurs peuvent continuer à te tuer Pour t'enlever des objets etc Parce que tu payes les pénalités à chaque fois Andro Palo qui a tweeté un œil aussi Là mais ils brassent tellement quoi Pourquoi ils sortent ça comme ça de nulle part là Ils ont pas le droit de nous faire ça Ça se trouve il va falloir attendre un an et demi en plus Tu sais genre le projet qui va finalement devenir Outer Wild 2 Ils peuvent pas nous faire ça C'est interdit ce qu'ils sont en train de faire en temps Level de hype maximum C'est craqué de pouvoir stocker les charges Il y a des Devil Deal à tous les étages Et à tous les étages il n'y a pas de damage up Parce qu'il y a normalement Bilou d'offrir 5 subs à la commu À Morizard, à Cuchon, DS Fusion, Kizuma et Dédazo Combien ? Combien ? Combien ? Combien ? 5 subs Merci beaucoup Oh Astiras Mais j'ai même pas envie de répondre à ta question Parce que j'ai peur de spoil des gens Mais moi à aucun moment j'ai trouvé Outer Wilds chiant Dans ses mécaniques principales de gameplay Mais si je réponds à ta question Ça spoil un peu trop quand même Ridiculon, qu'est-ce qu'il a tweeté ? Il a tweeté un oeil et des bisous et des câlins à tous les fans d'Outer Wilds Oh merde Il est épinglé dans ma tête le tweet de Ridiculon de félicitations à mon 100% nos reset Il est épinglé Le stapler, il me faudrait le stapler C'est quoi la carte là ? The Emperor The Emperor c'est bien pour Darkroom quand même Darkroom avec ses 4 Devil Deals là j'attends Damoclès, Brother Bobby et tout J'ai hâte Est-ce que je leur ai dit ce que je pensais de leur musique ? Mais non mais ça se résume pas en un tweet ce que je pense de l'OST de Rebirth Vous savez très bien que je suis pas quelqu'un de négatif sur l'OST de Binding of Isaac J'ai souvent nuancé mes propos à mort Des fois j'ai fait des vannes aussi C'est quoi cette musique ? Qu'est-ce qu'on écoute là ? J'écoute un truc DMCA là Je vais perdre ma chaîne là ça y est c'est fini Au revoir Twitch C'était une belle aventure C'est pas l'OST Outer Wild ça Ça va c'est Andrew Prallo Il a pas mon vouloir On est sur le... Il avait fait d'autres musiques avant Oh Oh mais je remets ça Le dev de Mugenics reprend Ça fait plus de... Ça fait un an et demi quand même C'est falloir... Voilà En termes de fraîcheur de news On est pas sur la news la plus fraîche du jour Edith Piaf est morte Depuis un an et demi Un tweet sur deux de Macmillan C'est Mugenics reprend et il y aura un Kickstarter en juin C'est quoi ça ? J'avais cru voir une carte Une reverse Holographique Ultra rare secrète À Malte Non Pas Mal Oh non j'ai chié Faut aller sur le bon chemin Attention On va voir The Lamb Ici Hop Ah Tu vois Valve aussi J'avoue Half-Life 3 et tout Là ils vont mettre des yeux Cette run The Lamb Du coup vous n'aurez pas vu Roscoe aujourd'hui Si Roscoe n'arrive pas dans les 10 minutes qui arrivent C'est mauvais signe Il est où mon ours ? Il a mal à la pâte On ne va pas le faire venir Bah yes On ne va pas le faire forcer sur sa patoune Encore deux jours Vous pouvez tenir deux jours sans Roscoe Hop 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 Il joue Outer Whales Il rattrape le temps Oh c'est trop bien en fait C'est vraiment un tir C'est limite comme l'analogue stick ça C'est un objet qui est un peu Des fois je l'aime bien Des fois je l'aime pas Mais avec ce genre de build Il est vraiment bon quoi Surtout pour le damage up On l'a vu tout à l'heure Ah non non il n'est pas passé aujourd'hui Il n'est vraiment pas venu Oh le cauchemar Oh le cauchemar Tire en diagonale Mais abruti Putain si j'avais tiré en diagonale Genre 10 ans avant J'aurais pas pris de coup Non mais c'est un voilà C'est une stratégie C'est un peu Roscoe arrête Youtube Et 3 jours plus tard Il reprend quoi Manger des pilules J'ai pas de Lucky Foot Est-ce que les deux pieds de satan Ils veulent se taper l'un l'autre Je crois qu'on avait déjà vérifié Et que oui A quelle heure Returnal ? Vendredi je sais pas Pour l'OP samedi soir Par contre c'est à 20h 20h-22h Du coup faut qu'on bourre bien le jeu Vendredi pour apprendre à jouer au jeu Et comme ça samedi J'essaye de perf au max Pendant l'OP Pour gagner la PS5 Pour la commu La tomate La tomate là Ah ouais L'autre pied arrive dessus Je crois Et là non Des gros Devil Deal là Je sens les gros Oh j'ai loupé un sac L'autorisation de jouer en avance Bah l'OP c'est samedi Mais sinon la sortie du jeu Pour moi c'est vendredi Oh ouais Oh bah oui Oh bah bah Super Merle C'est un malade Bernard Ça marche pas sur les Apex Twins là Il faut vraiment jouer Joystick le Le contrôle tiers Oh merde Il est considéré comme tomaté Le truc au milieu là Du coup il attaque que lui C'est trop fort Non mais la tomate c'est trop fort Ah là Le corps au milieu est décédé Bah du coup La tête de Zolem Considère que c'est encore tomaté au milieu Donc il se dirige que sur le corps en fait Voilà comment gérer une darkroom En 33 minutes De main de maître Bravo pour les idées tutoriels Ah normalement tuto de main Comment on fait pour accéder à darkroom Pour la première fois Faut 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 battre Satan un certain nombre de fois Pour avoir le négatif Je sais plus Je crois qu'il faut battre Satan Un certain nombre de fois 22 Ah demain Deux mètres J'avoue Demain je me lève Demain je me lève Demain je me lève Demain faut que je me lève Au revoir YouTube Demain faut que je me lève Sous-titrage Société Radio-Canada J'avoue Demain je me lève Demain je me lève